Pimpimpin Bonsoir les gens qui regarderont la rediff et qui ne la regarderont pas forcément le soir Bonsoir les gens qui vont arriver sur le chat et qui ne sont pas encore là Parce qu'on démarre toujours avec personne Et bien c'est normal, je ne fais pas d'annonce avec des heures précises Je ne fais pas la petite musique d'attente qui fait que tout le monde est déjà prêt à réagir A dire bonjour, ce qui fait qu'on se répète constamment durant les lives Je n'espère que ce n'est pas trop fastidieux pendant les rediffs Que vous regardez quand même, c'est très agréable Ce soir c'est un peu tardivement le club Mangas des sorties de août Et comme pour tous les clubs Mangas, je suis avec ma comparse Hermine Bonsoir Hermine Coucou Coucou Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un ? Il y a moi Est-ce que tu t'entends bien ? Je m'entends plutôt bien, oui, je ne suis pas encore sourde All right Bah écoute, on va commencer, non je ne sais pas Comment vas-tu ? Allo ? Papien et toi ? As-tu commencé à lire mon livre ? Bah ouais, le fameux livre, le livre de la rentrée qu'il faut absolument lire Et mettre dans tous les CDI Je vais l'afficher, ça c'est pour les gens qui regarderont la rediffée Petit coup de pub 100% bio sur les Mangas Je vais littéralement googler sur les Mangas Non, je vais écrire sur les mangas Le manga vu par deux ados, il est sur la FNAC N'allez pas à la FNAC, mais si vous pouvez le choper quelque part Patacrêpe, bonsoir ! Bonsoir ! Est-ce que tu m'entends bien Patacrêpe ? Est-ce que tu entends bien Hermine Patacrêpe ? Est-ce que tu m'entends bien moi ? Et est-ce que tu sais que le 7 septembre est sorti un petit bouquin que j'ai écrit Qui est un bouquin jeunesse documentaire qui s'appelle Le manga vu par deux ados Et c'est illustré par Diane Trucq, la dessinatrice de Colossal et co-autrice Donc voilà, je suis assez contente du bouquin même si j'ai laissé passer Tout le monde a laissé passer une erreur sur Tintin A un moment il y a une coquille et j'en ai honte, je suis mortifiée Il y a une erreur sur Tintin ? Mais ouais, en plus dans le bouquin genre j'ai corrigé, j'ai double checké mais absolument tout Genre vraiment, j'ai fait des sources, des croisements de sources et tout Bah comme quand tu fais de la recherche quoi Histoire d'être sûre de ce que je disais J'ai même, enfin je suis en contact avec une chercheuse japonaise Yukari Fujimoto Le professeur Yukari Fujimoto, je lui ai envoyé un mail pour avoir une confirmation sur un truc Enfin bref, j'ai quand même bien fact-checké tout ce que je disais Et puis, connement, j'ai oublié de fact-checker dans quel magazine avait démarré Tintin Et du coup, il y a une erreur grossière à un moment qui dit que Tintin a démarré dans Pilote alors que c'est pas vrai Et quelqu'un a eu la gentillesse de me le faire remarquer Mais je suis comme, j'étais comme, j'ai envie de mourir, merci de ne pas l'avoir fait publiquement Oh là là, bon bah au pire, s'il y a une deuxième édition Ouais, j'ai déjà contacté mon éditrice Donc à la réimpression, ce sera corrigé Et je lui ai proposé que Ni qu'elle J'aimerais que ce soit corrigé Merci pâte à crêpes N'hésite pas à le recommander dans ta médiathèque locale J'adore que mes livres soient en médiathèque, ça me fait trop plaisir Ah mais au moment où je vais le mettre dans mon CDI, ça va être la fête Yes Yes, yes, et en plus tu as inspiré un des personnages donc Chut, c'est un secret C'est un secret Bonsoir Super Marie Attends, je vais rouvrir l'onglet fermé Ça veut dire que j'ai sorti un livre qui s'appelle Le manga vu par des ados Donc je ne suis pas seulement quelqu'un qui critique des mangas Maintenant j'ai une certaine expertise dessus à force de faire des recherches pour ce petit roman documentaire Mais bref, voilà, il est sorti le 7 septembre, allez-y À toi France Culture Au pire, on fera un énième rappel de la sortie en fin de live Ça bouclera la boucle Rappelle-le-moi Mais on va commencer du coup un peu en retard Oui Comme le dit le titre de ce live que j'ai modifié tout de suite On va parler des sorties d'août Et on va les classer comme d'habitude Et on commence avec les... c'est les... nouvelles séries ? C'est les débuts de séries, tout à fait Début de séries All right, alors premier début de série, Stand Up qui est sorti, je ne sais pas, c'est Akata en général qu'on a en premier non ? Oui Qu'est-ce que ça vaut ? Alors, Stand Up, ce... Alors à chaque fois que je lis le titre, j'ai la chanson Stand Up qu'on a quand tu fais la quête du Honeybee dans le Final Fantasy VII Remake Qui est la scène RuPaul Drag Race de Final Fantasy VII Ok Je t'invite à regarder cette fameuse scène Et donc Stand Up, ce n'est pas une référence à FF7 ou à RuPaul Drag Race C'est une référence à la comédie de Stand Up Voilà... C'est une demoiselle qui est un poil complexée par sa taille et ses oreilles En fait, elle est grande pour... Elle est grande et elle a les oreilles un petit peu décollées Et elle était assez complexe Et il me semblait que c'était un critère de beauté au Japon, ça les oreilles décollées Alors là, tu me poses une colle Parce que je me rappelle dans les mangas des années 2000, à chaque fois ils disaient Ouah, elle a les oreilles hyper grandes et tout Et ils trouvaient ça trop délicat, que ça donnait un visage super mignon, donc... Peut-être que c'est plus à la mode Je sais qu'à un moment, tu avais les canines un petit peu... Qui n'étaient pas très bien alignées, mais... C'était mignon, mais je crois que c'est un truc qui a duré quelques mois Quand tu me demandes critères de beauté japonais, je te dirais le petit visage Oui, c'est vrai Et donc cette demoiselle est un petit peu complexée Et à la rentrée, elle se retrouve placée en classe à côté d'un garçon un peu taquin Ça se tourne gentiment autour, dans un cadre scolaire vivant Avec des personnages secondaires qui ajoutent un petit peu de crédibilité à l'univers Alors, j'avoue que le découpage des pages m'a perdu quelques fois Le dessin a son charme, notamment quand les personnages posent un petit peu Mais bon, c'est très classico-clair Disons que ça fait le café, mais ça ne m'a pas transcendé plus que ça C'est une série qui est prévue en 4 tomes Moi, je le mets dans By Me Maybe en attendant Ah, tu ne l'as pas mis dans ça fait le boba Bon, c'est pas vraiment gris waifu C'est dû que j'ai sorti un livre Non, on vous reviendra dessus à la fin J'ai un livre qui est sorti là Allez, c'est à toi Un By Me Maybe En deuxième, ah, j'ai mis une transition Du coup, vous allez voir un espèce d'effet Star Wars à chaque fois J'ai vu des démonvées C'est pas grave Après avoir regardé le ciel étoilé On va voir des effets spéciaux sur ce live C'est juste que, regardez, ça fait un petit Attends Il y a un petit fondu J'ai oublié de l'enlever Oh là là, il y a du budge Ah mais attends, c'est stop Stop, c'est moi qui tourne les pages Alors, après avoir regardé le ciel étoilé Un one-shot Boys Love Non pas, une debut de série Boys Love Qui est sortie dans la collection Claire de Lune Je crois que c'est Delcourt Ouais, tout à fait Et ça s'appelle Moonlight Moonlight Il me semble que c'est Moonlight C'est cool de voir du yaoi chez d'autres éditeurs Ce serait cool d'en avoir des D'avoir des yaoi de qualité chez d'autres éditeurs Non, j'ai pas été non plus hyper convaincu Parce qu'il est sorti chez No Web Graphics Même s'ils ont sorti des gros poids lourds C'était pas extraordinaire Et après avoir regardé le ciel étoilé, le dessin est pas bon On sent vraiment les modèles 3D C'est pas très expressif, c'est un peu raide L'histoire c'est basique as fuck Ça a pas beaucoup de peps De profondeur ou même juste de caractérisation Un peu de caractérisation en fait Les deux personnages sont hyper plats Si vous voulez une histoire un peu dans le même Boy meet boy Petit microcosme de perso sympa Et ils ont des passés un peu compliqués Et il y a une histoire de photographie, je vous conseille beaucoup plus La fée des neiges qui était beaucoup plus charmant Et qui est sorti chez Anna Anna qui se goinfre de tous les meilleurs yaoi Puisque Anna se goinfre Anna sort absolument tout Taifo a des bons titres aussi Après avec toutes ces années Taifo en ce moment c'est l'éditeur le plus ancien sur le marché du boys love français Puisque Asuka publie encore ses vieilles séries Mais on peut pas dire que ce soit un éditeur très actif Et puis ton cam a été avalé par Delcourt et ne publie plus de BL Anyway Le plus gênant Après avoir regardé le ciel étoilé C'est que vous voyez sur la cour Un des personnages est en fauteuil C'est pas représenté de façon réaliste Y'a pas vraiment eu de recherches qui ont été faites Et y'a des clichés validistes du style Quand on veut on peut Alors du coup le mec lui dit Mais oui en fait tu pourrais y aller sur la fucking montagne avec ton fauteuil Alors que rien n'est adapté pour que tu y ailles Enfin je veux dire c'est pas que les personnes handicapées Notamment en l'occurrence tétraplégiques Ne le veulent pas qu'elles peuvent pas accéder à absolument la plupart des lieux publics en fait C'est parce qu'elles ne peuvent pas Parce que rien qu'à Paris Je sais pas si vous le savez Mais y'a genre deux métros accessibles Et en général les ascenseurs sont en panne Enfin deux lignes un peu accessibles Et les bus Ils se font engueuler une fois sur deux par les mecs Dès qu'ils doivent baisser le truc pour le fauteuil pour qu'ils entrent Parce que je sais pas C'est absolument pas accessible en fait Est-ce que vous voyez beaucoup de petites De magasins avec une entrée accessible aussi Enfin les musées etc etc Et je pense pas que le Japon soit beaucoup mieux là-dessus Donc c'est vraiment du gros bullshit ce discours-là Faut vraiment juste le zapper, arrêter avec ses conneries Donc moi ce titre m'a saoulée C'est parti à book off, je vais vous le dire tout de suite Tu vas même pas lire le tome 2 ? Ouais, je pense que je vais l'emprunter Je vais l'emprunter, si Nico est dans le coin il le prendra Moi je lui emprunterai Par curiosité mais je sais pas si j'aurai le temps Mais en plus la couverture était pailletée Alors pour que je revende un titre où la couverture était pailletée Faut vraiment que je sois énervée Donc vraiment je vous le recommande pas C'était pas très bien C'était pas bien, voilà, disons-le Lost Island Alchemy J'adore le titre et la couvre est trop mime S'il y a un grave, une vibe rétro c'était comment ? Alors, Lost Island Alors, moi je le lis très mal en fait Parce que moi je lis Lost Island Academy Alors que non, c'est pas du tout ça Alors, Lost Island Academy C'est l'histoire d'un cuistot, d'une alchimiste et d'un prisonnier de guerre Qui font naufrage sur une île déserte Après la destruction de leurs navires de guerre Et malgré les différents, nos trois zigotos vont devoir s'allier pour survivre Et ça tombe bien parce que chaque personne a son petit avantage Donc tu as le cuistot, l'alchimiste et un militaire Donc c'est très... C'est très... Alors le début c'est très Koh Lanta Faire du feu, réparer un toit, chercher de l'eau, créer une baignoire pour se laver, etc. Et l'élément fantastique du titre c'est l'alchimie Dont le concept c'est que tu ne peux pas créer à partir de rien Et il y a des règles à respecter Genre si tu veux créer un truc métallique, il te faut un truc métallique comme base Genre tu ne peux pas faire de l'or avec du plomb Si tu veux faire un truc avec de l'or, il faut que tu aies une base avec de l'or Alors c'est un petit truc qui m'énerve C'est que les trois personnages sont censés être des militaires ou travailler pour l'armée Mais comme vous pouvez le voir, la demoiselle a un uniforme qui se compose d'un mini-shirt et d'une brassière Par contre elle a un blouson qui fait militaire Après je trouve que, enfin je ne sais pas moi, ça me fait penser à Winry dans FMA Elle avait un pantalon cargo, enfin non, un treillis avec plein de poches ceci dit Mais elle avait pareil un crop en haut Donc je pense que c'est un petit fanservice gratuit Parce que ça veut dire que l'armée est nulle niveau conception de vêtements Enfin je ne sais pas, tu vas sur un navire de guerre, évidemment qu'il faut te protéger les genoux Si jamais tu te blesses, enfin si jamais tu tombes Donc pour l'instant c'est sympa, je le mets dans By Me Maybe De ce que j'ai compris, il y a 5 tomes en tout Et c'est petit mélange Full Metal Alchemist et Koh Lanta Yes, on passe au fin de série Entre nos mains, ça c'est bien, ça on l'achète C'est la vie, entre nos mains c'est une série en 3 tomes Donc c'est pas un énorme investissement Ça c'est vraiment pas parti à Book Off, ça partira pas à Book Off C'est vraiment super joli La fin est très optimiste, très lumineuse, très feel good Alors qu'au moment, on en a bien chié Donc It Feels Deserved C'est une histoire avec du Yuri du coup, d'une relation entre femmes C'est très adulte, elle se... T'as un peu toujours cette histoire, enfin t'as l'impression en fait On va faire une présentation avec... C'est pas encore annoncé, bon bref Il se trouve que bientôt prochainement à une certaine convention Je vais faire une présentation sur le Yuri Et donc je me rends compte que dans les histoires qui ressortent Il y a une espèce de continuation du SE Qui lui offre une fin plus positive, le SU c'est quoi ? C'est le proto-Yuri Où dans une école, souvent un cadre un peu d'inspiration européenne Une école de filles, des jeunes filles se liaient, tombaient amoureuses Mais à la fin de l'école, la relation ne se poursuivait pas L'une d'entre elles se mariait, voire l'une d'entre elles se suicidait Elle se suicidait, quelque part c'était une explicitation de la nature du lien C'était un refus de considérer ça comme quelque part un moment passager adolescent Et là en fait, avec autour d'elle et du coup cette série entre nos mains Et je l'avais vu ailleurs, je l'avais vu dans quoi ? C'est que reste-t-il de nos rêves ? Oui Une espèce de post-Yuri, de post-SU où les filles ont une vie après le lycée Et au final continuent à vivre leurs relations amoureuses, se reconnectent entre elles Et ça offre un vrai happy end et un vrai happy end LGBT, un vrai happy end queer, lesbien, etc. Très positif et donc je trouve ça très très chouette qu'il y ait ce type d'histoire Ça commence à devenir un peu redondant, mais je pense que c'est pour une raison C'est un petit peu pour, quelque part, régler ses comptes avec le passé tragique Le passé un petit peu minimalisant les relations lesbiennes et les cantonnant au cadre de l'adolescence et des expérimentations Et on en fait des histoires adultes vraiment très très chouettes Donc pour moi c'est vraiment une réussite En plus le dessin de ces... Ba... Batan ? Oui Batan, c'est ça, j'arrive pas à... Batan C'est sublime, donc j'ai hâte qu'on ait d'autres séries Même si c'est du hétéro, je prends parce que c'est très très beau, quoi Les personnages sont si sexifs, les deux filles Celle, la blonde là, avec ses grands yeux très effilés, elle est magnifique C'est du bon, c'est un mangas de l'année, non ? Tout à fait Ouais, t'as quelque chose à ajouter ? Ben, il y a une scène que j'ai trouvée vachement bien Enfin, j'ai bien aimé le dernier chapitre qui vient en fait montrer les conséquences entre guillemets de... De leur relation et de ce qui s'est passé au fil de la série Et montrer que... Enfin, ça m'a un petit peu fait penser à Autour d'Elle, je sais pas si tu te souviens de la fin d'Autour d'Elle On a un petit peu la même chose, on a le point de vue d'un autre personnage Et des conséquences du choix des héroïnes sur le long terme Ouais, c'est ça, de l'homoparentalité en fait, voilà, on spoil Oui, oui, non, c'est vrai, les deux séries sont vachement similaires Et j'ai beaucoup aimé les deux, mais du coup celle-là est plus courte Et donc c'est parti moins et vraiment centré sur ces deux femmes Mais liser autour d'Elle, c'est très très chouette aussi Ouais, c'est très chouette aussi Iris, la fin du voyage, c'est la fin T'es un peu en retard, bon ça va, on a pas fait encore beaucoup de titres Et puis ce sera en replay tout de suite sur Twitch Donc tu pourras regarder direct à la fin de Twitch les premiers titres Et dans quelques jours surtout sur Youtube Anyway, Iris, la fin du voyage, on est sur une fin de série Bah, ça m'a... Le dessin est magnifique C'est du beau Yuki comme Fatani C'est queer, on aime bien quand c'est queer Je... Mais ? Vraiment, j'ai tellement été convaincue par Eclat d'âme Et à côté, il n'y a pas une seule de ces séries qui m'a autant convaincue Et j'ai préféré Nos coeurs évanescents à Iris C'est... À moi, c'est l'inverse C'est... Nos coeurs évanescents en fait, j'aime beaucoup le côté microcosme local Le moment où tous les petits commerçants s'organisaient et tout Je trouvais ça mime Il reste... C'est vraiment le parcours de trois individus Et puis là, c'est un peu... On wrap it up C'est vraiment une grosse fin ce tome Avec... Le rapport à la mortalité, à l'immortalité Qui change ou pas On continue de vivre sa vie Ou on arrête Etc, etc... En plus, je trouve que l'apparition ne rend pas hommage à ces chapitres Parce que c'est pas très bien conçu en tant que tome seule Vu que moi, j'avais pas le souvenir des derniers événements des chapitres du tome 2 Du coup, au début, j'étais un peu genre... Attends, on est où là ? Donc... C'est pas le genre de série où un cliffhanger est efficace en fait Et... Ouais, enfin... J'ai pas été convaincue par cette série Et ça m'emmerde Parce que c'est... C'est un... Un, une... Mangaka queer Ouvertement queer Qui a vraiment un discours politisé là-dessus Qui a un dessin, mais magnifique Un découpage extraordinaire Mais... Bah, je m'emmerde un peu Enfin... C'est... Face à l'intensité de Ecladame Mais que je recommanderais, je pense, jusqu'à mon dernier souffle Cette série qui est en plus censée parler de quelque chose d'assez intense Bah, de notre rapport à la mortalité Et un peu genre... C'est... Ouais... C'est... Ça m'a pas... Ça m'a pas... Plus, plus que ça Queer, comment ça ? Bah... Comme Anthony était... Et ouvertement... C'est quoi ? Non-binaire Enfin... X-X-X gender Ouais, c'est gender-ex Donc quelqu'un de... C'est dans le spectre de la non-binarité Et aborde des thématiques queer tout le temps Il y a des personnages gay Des personnages trans Des personnages bi Dans tous ces... Dans tous ces mangas, en fait Euh... Donc euh... Si vous cherchez de la rep, cherchez ces séries Mais je recommande vraiment Ecladam Qui pour moi reste la meilleure Et c'est la première qui a été publiée Tu le mettrais où ? Parce que le tome 2 on l'avait foutu dans Manga de l'année Ouais... Toi t'es d'accord ou pas ? Alors moi j'ai beaucoup aimé la fin Euh... J'ai... Il y a des passages qui m'ont beaucoup parlé Euh... Alors c'est vrai que la fin faisait un peu... C'est pas aller là où je pensais que ça irait Mais... Notamment quand on révèle le... Le... Le passé commun de 2 personnages Ouais... Mais... Mais... Ça m'a quand même beaucoup touchée Donc... Je le mettrais dans Manga du mois Mais si toi tu veux le mettre plus bas Non non mettons le dans Manga du mois Mais c'est quand même... Enfin je veux dire je critique Mais c'est parce que je suis déçue à l'échelle De ce que je sais que cette créateurisse peut faire Ouais... Mais dans les faits ça reste quand même le haut du panier Enfin rien que le dessin vaut le coup quoi C'est un peu comme... Ceci dit on le met plus bas l'atelier d'essentiel Mais c'est pas qu'on est blasé Mais bref si vous voulez du beau dessin allez-y quoi C'est juste bah moi j'ai trouvé que ça restait très en surface Et sur un thème aussi viscéral c'est dommage quoi Sur ton échelle de... Oui à la limite je pense que si la série avait fait genre 5 tomes en tout Je pense que le A mangaka aurait pu traiter ça un petit peu plus profondément Ouais c'est ça Même si c'est très intense Il y a des choses qui m'ont beaucoup marqué Ouais mais genre j'ai l'impression que ça a été décrescendo en fait Le tome 1 j'étais comme... Wow ! Le tome 2 j'étais comme... Ah ! Et le tome 3 je suis comme... Ok... Alors... Passons à la suite... Worms Cradle Worms... Pardon... Cradle... Mon dieu mon accent anglais est toujours aussi pourri C'est la... C'est le préquel en fait de la série Worms Qui est également sorti chez Akata Et que je recommande très 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 fort si vous voulez de la SF Donc je rappelle le pitch Ca se passe sur une planète qui a été colonisée par des humains Et il y a une deuxième colonie d'humains qui débarque et qui fout le zbeul Et il y a chez les humains qui étaient là avant En premier pardon Il y a des expériences qui sont menées sur des femmes via des créatures qui vivent Enfin des créatures... On ne peut pas dire extraterrestres puisqu'elles viennent de ce monde là Mais en gros on fait des expérimentations entre la faune locale et des femmes Notamment en leur mettant des fœtus de ces créatures là dans le bidou Et elles obtiennent des capacités assez particulières Notamment celui de la téléportation Et donc là dans ce tome 2 qui est le dernier tome On a le médecin que vous voyez sur la couverture Et le groupe des femmes que vous voyez également sur la couverture Qui continuent d'oeuvrer dans l'ombre contre un petit peu tout le monde Notamment pour mettre fin aux expérimentations Et en fait tout le fond en fait de ce préquel C'est de revendiquer le droit au respect et à la dignité des personnes qui ont subi ces expérimentations Et en même temps on découvre les différentes facettes des pouvoirs accordés par les fœtus de ces créatures Qui sont davantage développées dans la série d'origine Et il y a de très belles scènes avec notamment des confrontations entre les personnages et leurs démons intérieurs Par le biais de ces expérimentations Ça parle du deuil, de l'abandon, du sacrifice, de la quête de sens Et la mangaka explique en postface que ce qui est narré ici devait être inclus dans la série d'origine Mais que pour des raisons éditoriales ça ne s'est pas fait Mais je suis vraiment contente qu'elle ait pu reprendre l'univers de cette série dans un spin-off Et il apporte selon moi un véritable plus Donc moi j'avais mis le tome 1 dans le manga du mois, je le reste dans le manga du mois C'est un très bon complément à la série d'origine Donc je vous recommande les deux Alors t'as une question Pralinus ? Bah si on peut s'inscrire sur cette chaîne J'ai régulièrement des notifs des gens qui s'inscrivent sur cette chaîne Je sais pas ce que ça va dire Sub mais oui Ah Sub je crois que c'est quand tu donnes des sous Ah bah non je peux pas activer ça Tu veux me donner des sous je peux te mettre mon Paypal plus tard mais bon genre Je peux activer ça si ça vous dit mais genre je l'ai pas activé Parce que c'est un peu comme les pubs Youtube je fais ça pour m'amuser moi c'est pas mon job Je ferais ça si il y a des gens intéressés Je ferais un petit pôle sur ma réseau si ça vous intéresse C'est très gentil si c'est ça Nos coeurs figés tome 2 On est sur des suites de séries là ? C'est toujours une fin Ah non c'est une fin Ah bah encore des séries courtes Cool La couve est très jolie Oui bah c'est du Moonlight des courtes en cam Il y a aussi le Light Novel qui est sorti chez le même éditeur Donc tu peux déjà mettre que je l'ai mis à book off Il y a un truc que je craignais à la fin du premier tome qui s'est pas tout à fait réalisé Je me disais hum ça sent le je veux manger ton pancréas Alors il y a un peu de ça mais pas que Donc en fait je rappelle le Alors je sais que je vais spoiler Je veux manger ton pancréas et les trucs qui y ressemblent C'est le principe Une jeune fille pleine de vie joyeuse etc. Fait découvrir à un mec lambda que la vie c'est trop bien Et puis en général elle est malade et elle meurt à la fin Donc c'est un peu ça Voilà Donc là on a un petit peu ce pitch là Mais on a pas la leçon de morale en épilogue Donc au fil des pages on comprend d'où vient le phénomène et pourquoi il touche les personnages principaux en particulier Il y a des explications scientifiques et philosophiques qui viennent s'ajouter au récit pour essayer de lui donner de la consistance Et il y a notamment une réflexion selon laquelle la réalité n'existe qu'à travers notre perception subjective et pas indépendamment de nous Alors je ne sais pas à quel courant ça se raccroche Donc s'il y a des experts en philosophie allez-y Et au final bon bah ça reste avant tout une romance et même pas mignonne en fait puisque l'héroïne se sert du héros Et donc c'est sympa mais ça m'a... voilà Ah ça a l'air cool Après si vous aimez ce trop je pense que ça pourrait vous plaire Ouais Moi je... ouais Et du coup Super Marie a parlé de You're Lying of April et je sais plus quoi Monagatari Ah bah oui bon bah voilà Il y en a plein Allez-y il y en a plein 300 jours avec toi Il y a quoi d'autre Euh... bon euh... ah non alors il y a... 300 jours avec toi je me trouvais plutôt sympa au début de ce que j'ai lu C'est pas pareil ça m'en a touché une sans bouger l'autre Euh... bon... C'est celle où le mec voit les jours qui lui restent à vivre ? Oui 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 J'avais pas l'impression que c'était la meuf malade et puis l'histoire tragique mais peut-être c'est ça ouais Euh... alors non elle est pas malade mais elle va mourir mais euh... Sachant qu'il y a un autre euh... tu sais qui est sorti chez Glenna en shoujo plus Et euh... je sais plus le titre Bon il y en a plein Ou pareil t'as un mec qui voit le nombre de jours restants sur la tête des gens Enfin bon... Anyway touche une sans bouger l'autre mais si c'est votre kink secret de quelqu'un meurt J'avoue moi non euh... Mais allez-y allez-y franchement moi je juge pas euh... Il y a des trucs euh... tout pourris que je sur-kiffe donc c'est pas moi qui vais jeter la pierre Ouais... bref euh... la série dont on attendait tous la fin Ah mais non ça c'est désautomatisé là Anticlimactique Sanctuary euh... moi genre j'ai pas lu Sanctuary ? Mais je suis hypée à chaque fois que tu m'en parles Comment ça c'est fini ? Alors ça se finit de façon... alors on rappelle que Sanctuary c'est une histoire qui sent bon les années 90 Avec des... deux jeunes hommes qui ont euh... survécu au pire et qui passent un pacte L'un euh... euh... leur but c'est de créer un sanctuaris c'est-à-dire de faire du Japon un pays entre guillemets idéal Et l'un va le faire via le biais de la politique et l'autre par le biais des Yakuza euh... et c'est euh... bah euh... la série est surtout connue pour être tellement hétéro qu'elle en devient gay euh... partez du principe que les personnages féminins n'existent que pour se faire sauter hein... voilà euh... c'est très très misogyne euh... mais euh... vu que c'est tellement hétéro que ça devient gay euh... la fin elle est euh... bon littéralement la fin c'est... Les mecs ils se tiennent la main ils sont de retour dans leur pays natal ils se tiennent la main il y en a un qui pose son épaule... sa tête sur l'épaule de l'autre et puis il y a un sublime coucher de soleil... voilà hein... je... je... je vous laisse deviner ce que... je vous laisse deviner la suite... Donc là euh... dans ce tome là c'est vraiment le dernier tome il y a le rideau qui tombe sur cette bromance et euh... t'as un coup de théâtre qui met en danger tout le long euh... euh... et passé en travail mené par les héros et là c'est vraiment l'ultime bataille ou euh... dans laquelle ils vont devoir se lancer avec leurs dernières forces mais il y a des alliés rencontrés au fil des tomes qui sont là pour les accompagner donc t'as notamment un... un Bill Clinton avec euh... une moustache et des lunettes et accessoirement euh... tu vois euh... 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 Eltsin et euh... tu vois Eltsin et euh... Korbaïchev qui font coucou à la caméra un moment... et euh... entre deux duels oratoires et baston bien viril t'as un cours sur la géopolitique russe depuis la chute de l'URSS et sur le droit constitutionnel japonais avec euh... toujours ce message laisser la place à la jeune génération euh... euh... ça se finit dans la sérénité et les larmes euh... euh... et accessoirement il y a un dialogue entre deux personnages féminins qui me fait dans ma tête imaginer une suite avec pour base le fait de brûler le patriarquia... parce qu'en gros il y a deux personnages féminins qui regardent les deux mecs et qui font eh mais on pourrait faire la même chose allez-y les meufs on y va ! incroyable euh... je tiens juste à dire fun fact les gens ne le savent pas voilà j'ai fait russe euh... Gorbatchev ça se prononce Gorbatchev parce que euh... alors déjà euh... il ne peut y avoir qu'une syllabe qui est accentuée dans un mot russe voilà vous le savez et quand euh... les euh... en fait les O ne se prononcent O que quand ils sont accentués donc le premier O de Gorbatchev se prononce A et euh... les Y quand ils sont accentués donc celle-là c'est le Y qui est accentué se prononce Yo donc Gorbatchev voilà donc c'est... c'est... si vous voulez vous la péter... Non mais c'est hyper utile euh... bah perso moi je dis Gorbi euh... je le prononce à l'allemande... C'est Gorbi ! C'est mon vieux Gorbi ! C'est Gorbi ! Mais oui j'ai Gorbi l'ami de tous les petits ! Oh my god ! Pardon le... je suis désolée pardon je... Ça me fait vachement penser ce que tu racontes sur la fin de Sanctuary à Borsalino et je pense que ce film a eu un énorme impact sur le Japon parce qu'ils sont fans d'Alain Delon et de Bébel et du coup c'est le film avec la bromance Bébel Delon et il y en a un qui meurt dans les bras de l'autre et ils étaient tous les deux de la pègre et un peu frénemis au début mais ils deviennent vraiment potes et... Et ils dirigent l'APEC je crois Marseillaise enfin bref j'ai adoré ce film parce que c'était méga gay mais c'était vraiment pareil trop hétéro pour être hétéro quoi euh... Voilà et puis je trouve ça un peu injuste de dire que c'est comme Trigun parce que Trigun je trouve le personnage féminin très très chou euh... Euh... dans la série de base hein j'ai pas vu la nouvelle donc euh... Anyway est-ce que c'était... c'était un mangaz de l'année non ? Oui ! Malgré tous les déf... malgré tous ses défauts euh... je l'aime beaucoup ! Calvature ouais c'est ça... Alors... Ensuite nous avons... Si je suis la vilaine autant mater le boss final et il vécure heureux serait-ce la fin ? Oui alors en fait la fin on l'a dans le tome 3 et là c'est un tome bonus donc tu peux le mettre directement dans ça fait le boba euh... A réserver pour euh... A réserver je pense pour les fans de la série de base euh... Parce que ce sont vraiment que des histoires bonus il y a un moment assez rigolo où euh... bah le boss final euh... Doit rencontrer toute la famille de l'héroïne pour demander sa main et ça... Et ça se transforme en compétition à la n'importe quoi euh... Euh... il y a notamment tout un passage avec un marteau qui fait pouic pouic... Tu sais le... le jeu euh... où tu dois taper sur des taupes ? Ah c'est le tap-taup ! En toute simplicité ! Ah bah j'avais oublié le nom ! Et euh... pareil il y a quelques petits moments euh... qui détaillent euh... qui détaillent euh... Sur les réseaux sociaux de de la personne qui a écrit et qui qui a dessiné Franchement c'est très sympa euh... C'est donc si vous voulez une histoire de vilaine avec du beau gosse de de l'humour et puis euh... Une vilaine qui qui n'a pas l'intention de se laisser marcher sur les pieds je je vous conseille le titre Yes euh... je fais j'interromps ce programme avant qu'on passe au titre parce que j'ai vu le tchat réagir sur Garbatchev euh... Euh... savez-vous comment on prononce Khrushchev en vrai ? Ah vas-y vas-y ! Khrushchev A tes souhaits ! C'est un Khrushchev Et c'est vraiment un Khrushchev Donc un Khrushchev Khrushchev Ah et aussi à la fin euh... les V en fait quand ils sont en fin de phrase euh... enfin fin de mot se prononce F Donc euh... parce que c'est atténué par la fin de phrase donc Khrushchev Voilà c'est... cadeau ! Khrushchev Un truc comme ça Je crois que c'est un Khrushchev Du coup Khrushchev Voilà ! Et donc on va passer à la suite Lips c'est aussi le dernier tome Oui toujours Que des fins de série en août Ah il y a quand même pas mal quelques petites fins de série Donc euh... Stellar Witchhips c'est un Magical Girl qui surfe sur les succès des années euh... 90-2000 euh... donc là on a l'antagoniste principal qui commence sa conquête du monde sous l'égide de Dieu parce que pourquoi pas ! Ok ! Voilà il y a Dieu qui débarque ! Et euh... bon bah t'as des révélations finales sur le méchant et la mentoresse des Magical Girls C'est très très christique hein ! Ca sent le Adam et Lilith Avec bonus ex-toxique qui n'accepte pas la rupture T'as le développement d'un personnage masculin qui m'a fait souffler même si il y a l'excuse de la manipulation du méchant Euh... T'as... Bon évidemment t'as tout le message, la magie et l'union de tout ce beau monde pour mettre des paillettes partout et ça fait gagner le camp du bien Et on tue littéralement Dieu ! Voilà c'est ce que vous voulez de cette information Euh... J'ai trouvé que c'était... Le combat final était plus bourratif qu'autre chose Euh... Parce qu'à un moment ça parle de réincarnation Et je me dis mais est-ce que c'est vraiment important pour tabasser le grand vilain ? Et je n'ai rien compris à l'épilogue Voilà ! Euh... Donc trouvez les réponses par vous même Euh... Ca a fini à book off ! Ca marche ! On te demande euh... Enfin je peux répondre aussi mais je pense que tu peux répondre Oui ! C'est qui ? C'est quoi Adam et Lilith ? Alors euh... Alors euh... Lilith il me semble que c'est quelque chose qu'on voit surtout dans la religion juive Adam... Bon bah il y a Adam et Ève Donc Adam c'est le même Adam Et en fait avant Ève Dieu aurait créé une femme pour Adam mais pas à partir de sa côte Et elle a pris un peu trop... Elle a un peu trop pris la confiance Elle a un peu trop pris son autonomie Et donc euh... Elle a été bannie et ensuite on a créé Ève Je résume de façon extrêmement grossière Hum... Alors... Quand la nuit tombe c'est la fin aussi ? Non ! C'est un one shot ! On commence les one shots ! Les one shots ! Les one shots ! Alors... Est-ce que tu l'as lu ce titre ? Non ! Ah ! Donc euh... Quand la nuit tombe c'est le one shot de la mangaka euh... qui a fait Perfect World ! Hum... Donc si vous voulez une romance sur le handicap bah euh... ne regardez pas... enfin ne prenez pas euh... nous serons regarder les étoiles là mais... Essayez peut-être plus Perfect World ! Ouais on l'a recommandé je l'ai pas lu mais... Il parait que c'est bien ! Bah je t'avoue que... C'est plus la romance qui m'a... Enfin j'ai trouvé la... La romance me parlait pas trop quoi ! Mais après euh... Bah pour les informations sur le handicap bah je laisse les personnes concernées ou spécialistes en parler ! Euh... Alors... Quand la nuit tombe je préfère prévenir c'est un récit sur les violences sexuelles à hauteur d'adolescent ! Et en fait le pitch c'est la mère du héros qui est violée par le père de l'héroïne ! Sachant que les deux zozos sont amis euh... Et alors qu'ils avaient une vie de laisséens c'est un tout banal ! L'intrigue démontre en quoi cet événement et les retombées... En quoi cet événement et les retombées sociales qui en découlent peuvent détruire euh... Dans tous les sens du terme ! Ça détruit la victime, les proches des personnes concernées, l'entourage en général etc... Et en un volume, l'intrigue brasse beaucoup d'éléments de manière linéaire et assez fluide ! La culpabilité, la procédure pénale, le déclassement social, l'exclusion de la famille du coupable, les préjugés pesant sur la victime, l'intervention des autres dans la vie des personnes concernées... Euh... Il y a tout un passage sur l'indemnisation de la victime qui m'a paru extrêmement intéressant ! Euh... Alors en fait si vous connaissez un peu les mangas d'Akata, ça ressemble à moi aussi dans sa structure ! Parce que la fiction est accompagnée d'informations à visée pédagogique ! Que faire immédiatement après l'effet de violence ? Comment une victime est susceptible de réagir psychologiquement et physiologiquement etc... Et même si les personnages principaux n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé, ils sont impuissants face aux autres qui leur imposent l'attitude qu'ils devraient avoir ! Et euh... Rien ne peut plus être comme avant ! Euh... Et le dénouement a beau mettre en avant l'espoir, on sent bien que les conséquences de ce viol sont toujours là et n'attendent qu'un petit rien pour ressurgir ! Et euh... Bien que le trait de la mangaka soit précis et percutant, j'ai trouvé que les personnages étaient parfois un peu statiques ! Mais euh... Sinon c'est une euh... C'est un récit très solide ! Et euh... Qui est euh... Qui fait un peu l'effet d'un coup de poing ! Donc moi perso je le mets dans manga du mois ! Yes ! La boutique du magicien ! Je n'ai pas reçu mes services presse ! Bah non ! Je ne l'ai pas reçu non plus ! Voilà ! Donc bah on le laisse de côté ! Merci ! Pareil pour tous les titres Anna du coup ! Non ! Non non ! Le menteur amoureux, je ne sais pas pourquoi je l'ai eu ! Ok ! Alors le menteur amoureux, c'est un type qui a la capacité de voir entre guillemets l'humeur des gens à travers une espèce d'aura ! Et euh... Bah il y a un nouveau collègue de boulot qui débarque ! Et a priori c'est un type qui a l'air de le détester ! Mais en fait non ! Donc euh... Voilà ! C'est un peu roché ! Le dessin n'est pas très beau ! À un moment, en plus de voir son humeur, s'il échange ses flux de corporel avec lui, il arrive à lire ses pensées ! Bon ! C'est intéressant parce que ça parle du fait qu'il faut s'exprimer, il faut dire ce qu'on ressent, etc. Mais euh... Bon ça m'a... euh... Book off ! Ouais ! Je disons que si vous voulez un truc à base de... Quelqu'un qui voit les pensées ou qui sent l'aura des autres... Euh... Practiced Liar ! Ouais le truc de... J'allais dire c'est le truc qui est paru chez Taifu là, il était sympa ! Voilà ! Practiced Liar, c'est beaucoup mieux ! Practiced Liar ! Voilà ! Tu prononces tellement mieux ! Je te le fais en british avec la patate chaude ! Avec la patate ! Practiced Liar ! Alors euh... Pourquoi t'as pris ce yaoi ? Enfin genre qu'est-ce qui t'a attiré dans ce titre ? Genre on dirait un titre que... Enfin t'en as 36 qui sortent chaque mois comme ça euh... Oh mais laisse-moi être bête euh... Non mais je comprends pas trop des mots t'es ! Lottery ! Lottery ! Ah pareil, je l'ai pas reçu ! Voilà ! Alors le pays des cerisiers, de Ta Chouchoute ! Oui ! Fumio Kuno qui a fait euh... Dans un recoin de ce monde ! Si vous avez pas lu le manga, je vous recommande le film ! Par contre c'est pas rigolo hein ! Ça parle de la vie d'une jeune mariée euh... Dans la région d'Hiroshima euh... Pendant la seconde guerre mondiale ! Voilà ! Euh... Donc le pays des cerisiers euh... C'est une ressortie euh... Dans une nouvelle édition par Kana... Avec euh... Dans des pages couleurs euh... Euh... Et euh... C'est un récit qui parle de... Du bombardement atomique de Hiroshima via plusieurs récits ! Ça fait chialer ! C'est dur ! Mais c'est beau ! Mais c'est dur ! Mais c'est beau ! Euh... Euh... Bon si vous connaissez le... Dans un recoin de ce monde, c'est dans la même veine ! Dans la même veine ! Je suis très 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 fan du trait de Fumio Kuno ! J'aime... J'aime bien aussi sa façon de... De parler de choses très très dures et en même temps d'avoir un petit côté léger pour... Je sais pas si on dirait pour compenser ou contrebalancer ! Euh... Moi c'est un manga de l'année ! C'est un manga qui m'a beaucoup touchée quand... Quand je l'ai découvert ! Et euh... Et euh... La nouvelle édition euh... Bah elle me va très bien aussi ! Alright ! Les fleuristes du coin de la rue ! Je l'ai pris puisque euh... La couverture créée Yuri ! Et Fumio Kuno elle a fait des trucs un peu tranches de vie ! Où euh... Il y avait un peu de Yuri dedans ! Et je me suis dit bon... Oh... Peut-être hein ! Et puis c'est pas du tout du... Il y a aucune touche de Yuri ! Il y a rien de Yuri là dedans ! J'étais très déçue ! Euh... J'ai du mal avec cette mangaka en fait ! J'adore son trait ! C'est vraiment mais hyper gracieux ! Hyper expressif ! Vraiment le dessin mais c'est solide solide ! Et très reconnaissable ! Euh... Je kiffe ! Mais euh... Mais euh... Mais je comprends peut-être pas... Peut-être il y a une trop grande différence culturelle ! Mais je comprends pas les gags ! Je comprends pas l'histoire ! J'ai trouvé en fait qu'il y avait une distance dérangeante avec ces personnages ! Euh... J'hésite à les garder du coup ! Parce que bah j'ai pas beaucoup de place chez moi ! Mais d'un autre côté le dessin est tellement chouette ! Et puis quitte à ce que j'ai un titre d'elle autant que ce soit celui-là ! Je sais pas ! Parce que l'autre que j'avais lu c'était des histoires badantes ! Je sais pas ! D'une meuf qui était mariée à un mec nul je crois ! Une longue route ! Une longue route ! Ouais ! C'était un peu badant ! Mais celui-là bon au moins euh... Comment dire euh... Ça se passe pas trop mal quoi ! Euh... Mais je trouve que enfin... Il se passe rien et tu sais rien des personnages à la fin ! Du coup c'est un peu dérangeant quand même ! Enfin il y a tellement une distance avec tout que... C'est genre euh... T'as l'impression juste d'être un voisin qui connaît personne et qui les regarde de loin quoi ! Donc... Ça me gêne un peu ! Après euh... Un peu paumé ! Qui devient fleuriste ! Avec une fleuriste un peu whimsico ! Qui a une sagesse ! Etc... Etc... Il y a des histoires de plantes ! Si vous aimez le langage des fleurs ! Il y a des petits trucs là-dessus et tout ! Mais euh... Ouais ! Pour moi c'est... Oh ! Je sais même pas où le mettre ! Parce que euh... Genre... Pour moi c'est ni un mangaz de l'année ni un mangaz du mois ! Mais en même temps... Ah non non ! A moi non plus ! Ça fait pas le boba ! Parce que c'est quand même une proposition artistique réelle quoi ! C'est... By me maybe peut-être ! Ouais ! Si c'est votre truc en fait ! Si c'est votre truc ! Mais... Bah... J'hésite entre ça fait le boba et By me maybe ! Parce que... Enfin... De ce que j'ai compris c'est vraiment ces premières histoires qui ont été publiées ! Euh... Mais... Enfin... On sent quand même qu'il y a des tâtonnements dans ce... Dans sa façon de... De raconter ou de... De dessiner ! Je te laisse le... Le dernier mot pour... Pour le coup ! Je trouve que ça... C'est plus que ça fait le boba pour moi ! Donc je le mets en By me maybe ! Mais c'est un By me maybe honorifique ! Quoi ! D'accord ! Et euh... Il y a Pursan Pei qui est en deux tomes ! Euh... Si vous voulez chialer euh... Et c'est... Dans un recoin de ce monde ! C'est dans le prolongement du Pays des Cerisiers ! Euh... Et sinon dans ces autres titres... Bah j'ai pas en tête ! Donc euh... C'est pas grave ! Euh... Sakulane ! C'est une ressortie également ! Euh... De chez Pika ! Dans un... Dans leur collection euh... Pika Graphique ! Sakulane ! C'est un... Récit de Moyoko Anno ! Qui euh... La femme de... De Hideki ! C'est ça ! Anno ! Le réalisateur... Le créateur d'Evangelion ! Qui fun fact ! S'appelait Anno avant de l'épouser ! Oui ! Non mais ça c'est... J'adore ! Et donc... Ce titre là était... Plus disponible chez... Chez Pika depuis un moment ! Et là il est ressorti ! Parce que notamment... Pika va sortir un autre récit de Moyoko Anno ! Dans la même collection ! Euh... Qui va parler également de prostitution ! Mais dans un milieu franco-français ! Donc euh... Vous verrez quand Pika l'annoncera ! Mais euh... Il y a déjà des... Des leaks... Enfin il y a déjà eu des fuites ! Et... Sakulane ! Ça parle de l'histoire d'une jeune fille qui est vendue par sa famille ! Pour devenir prostituée à Yoshiwara ! Yoshiwara ! C'était... Le quartier rouge ! Le quartier réservé ! De Tokyo ! A Edo ! Bon voilà ! Ça se passe... Alors je crois que l'histoire se passe à l'époque d'Edo ! 18ème, 19ème siècle ! On est... Je suis plus sûre du tout de la date précise ! Et euh... Donc elle... On... On suit en fait sa vie ! C'est des tranches de vie ! Enfin c'est de la tranche de vie ! On suit son ascension en fait dans le milieu de la prostitution ! C'est très cru ! Euh... C'est très violent à certains moments ! Parce qu'on voit la promiscuité ! Les violences que subissent les prostituées ! Comment elles sont formées ! Euh... Pour devenir des... Bah des prostituées ! Le rapport avec les clients ! Le rapport avec les patrons de la maison close ! Euh... Le fait que ben... Tu pourras... Quand tu rentres dans le quartier réservé ! Tu n'en ressors plus ! Sauf si tu es racheté ! Et sauf si tu crèves ! Voilà ! Et euh... Alors le souci que j'ai avec cette série ! C'est que euh... C'est une série inachevée ! Donc euh... Ça... Quand on termine la lecture ! On fait... Ouais mais je voudrais en voir plus ! Et c'est très... Par contre... C'est très très beau ! Le dessin est absolument sublime ! Euh... Ça... Ça... Ça jaillit partout ! Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'actions ! Ça... Il y a des punchlines toutes les 5 minutes ! Les personnages sont très extravagants ! Euh... Ça mélange l'humour et le drame absolument atroces ! Euh... J'aime beaucoup ! Vraiment je suis... Très très fan de Sakurane ! Je recommande beaucoup ! Euh... Il y a eu un film qui est sorti dans les années 2000 ! Avec euh... Anatsushiya je crois ! Dans le rôle principal ! Euh... Euh... Je n'en sais pas plus ! Donc... Regardez le film ! Si vous voulez ! Et euh... Moi je le mets dans le manga de l'année ! Parce que c'est tu... Bah c'est quelque chose... C'est un récit que j'aime beaucoup ! D'ailleurs j'ai la première édition dans ma bibliothèque ! Euh... Angry Waifu ! Oui c'est une coïncidence ! Et je sais pas du tout si le mari peut prendre le nom de sa femme mais... Oui oui tu peux ! Euh... Quand... Quand il y a la... Par exemple quand il est adopté par la famille de la mariée... Des choses comme ça ! Hum... Alors... Voilà... I'm... And... Euh... Art... Euh... L'autrice a l'air super sympa ! Elle est très drôle ! Euh... Mais... Hum... J'ai pas trouvé les interviews... Ça dépend en fait ! Mais je trouve que c'était tellement précis des fois que... En fait si t'as pas lu les mangas hier, tu bite rien ! C'est un peu embêtant ! J'aime bien les travaux qui sont... Enfin les interviews... Les dossiers sur des mangaka qui sont précis mais qui sont accessibles aussi... Qui vont aller plus sur des thématiques larges... Qui vont peut-être citer le manga mais en fait... Basiquement qui t'obligent pas à avoir lu le manga... Il y a un jour ou de l'avoir hyper frais dans la tête pour tout comprendre ! Parce que là vraiment c'est... Ah oui et ce personnage fait cette chose extrêmement précise à ce chapitre là ! Pourquoi ? Et elle te dit oui c'est parce qu'à cet autre moment là du manga il s'était passé ça et ça... Et du coup et toi t'es comme mais j'en ai rien à foutre en fait ! Est-ce que tu peux m'expliquer thématiquement pourquoi t'as fait ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Plutôt que de me parler de la psychologie de personnages dont je ne me rappelle pas ! Ça m'a un peu embêtée ! J'ai vu des artbooks avec des interviews plus intéressantes aussi... C'est pour ça enfin... Mais en soit c'est quand même chouette d'avoir ça accessible et surtout à un prix aussi décent ! L'ouvrage... Le bouquin il est joli ! C'est des belles impressions ! Les illusions chouettes ! Et les petits one-shots... Qui sont du coup des bonus de ces one-shots déjà parus chez Taifu... Ils sont très sexy ! Donc un bel objet si vous êtes fan de Scarlett Bericot ! La mangaka a l'air super sympa, super drôle ! Mais sinon c'est pas très intéressant quoi ! Ça fait le boba mais ça fait un bon boba quand même généreux pour les fans ! C'est juste que ça n'a pas grand intérêt si vous n'êtes pas méga fan de Scarlett Bericot et que vous n'avez pas lu ses mangas la veille ! Mais sinon si vous aimez les beaux objets, allez-y ! Et puis bon bah pour le prix ça vaut le coup quoi ! Ouais c'est ça il est à 14 balles quoi ! C'est le prix d'un truc de... D'un bouquin de webtoon en fait ! C'est juste le double d'un manga et même un peu moins du double donc franchement pas de soucis ! Ça aurait valu au minimum le double en import donc on est content ! All right ! A l'image de Mona Lisa 4 ! On passe aux suites de séries ! Ouiiii ! C'est un gros morceau ça ! Là pour le coup sur ce tome là du coup on est dans un univers où les enfants naissent sans sexe et donc sans genre et leur sexe, leurs organes génitaux se développent à l'adolescence et donc leur genre apparaît à l'adolescence puisque bon il n'y a pas de dysphorie de genre et pas de transidentité dans cet univers parfait où tu découvres qui tu es plus tard ! Je ne sais pas ! Bref, cette exploration pourrait être intéressante mais elle est extrêmement essentialisante puisque tu as cette idée que basiquement les filles aiment les garçons, les garçons aiment les filles, il y a quelques questionnements là-dessus dans cet tome là, ça va pas non plus extrêmement loin, ça reste très simple en fait et dans la postface ça m'a fait trop rire puisque l'autrice est comme « Oh j'ai découvert que ma série était très populaire chez les écoliers, oh je pensais que quand même comme il y avait des personnages nus ce serait un peu difficile pour eux mais en même temps il n'y a rien de grossier dans mon oeuvre et je suis comme « Oui mais en fait effectivement c'est des réflexions sur le genre mais niveau écolier ». Alors c'est intéressant parce que ça remet quand même en question des fondamentaux ou des évidences qu'on apprend, qu'on met dans la tête des enfants, enfin on met un petit entonnoir et je lui mets toutes les évidences sur le genre mais c'est des réflexions sur le genre qui sont niveau écolier. Alors moi je suis trans quand même, j'ai bien réfléchi au genre, j'ai bien réfléchi à tout ce que ça implique donc je suis un peu genre ça m'en touche une sans bouger l'autre. Les personnages sont toujours un peu simples. À un moment j'étais frustrée quoi, je me disais « Ah on touche du doigt quelque chose mais ça y est pas ». Rien que le fait que l'homosexualité s'en peut pas exister dans cet univers parce qu'ils sont vraiment en mode « Ce serait l'amour le plus pur d'être amoureux de quelqu'un, qu'il soit un homme ou une femme ». Moi je ne pourrais pas parce que ce qui m'attire c'est d'être avec un homme quand même, un homme, un homme même s'il est efféminé etc. Et puis il y a une meuf qui dit à une autre meuf « Ah mais en fait mon premier amour c'était toi, mais j'ai arrêté de t'aimer quand t'es devenue une fille ». Et du coup je suis vraiment en mode « Oh my god ». On touchait du doigt quelque chose là. Pourquoi est-ce que c'est ça qui a fait qu'elle est plus restée amoureuse d'elle ? Enfin bref, il y a quelque chose d'un peu agaçant sauf que je ne sais pas si ça va aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Pour le moment c'est des réflexions sur le genre, comme l'autoriste l'a dit en pause face, du niveau des écoliers. Et il y a des mangas sur le genre plus intéressants qui sont parus, que ce soit chez Akata ou en anglais. Enfin, ouais, c'est pas la chose la plus intéressante que vous verrez, même si le concept de base est tout à fait sympa. Ouais, « By me maybe ». Ouais, ouais, pareil. Alors, « Babel tome 4 ». Oui, c'est l'avant-dernier tome, tu peux déjà le mettre dans « By me maybe ». Ça se passe dans un futur où tous les bouquins du monde ont été numérisés dans un monde virtuel qui s'appelle « Bibliothéka » si je suis pas trop bête. Oui, voilà ! Et il y a quelque chose qui vient foutre le bordel et qui s'appelle le « Palapsest ». Et donc là, dans ce tome-là, on a toutes les factions à la recherche du Palapsest, dont une femme de pouvoir à gros seins avec des acolytes lollies, qui sont en place. Et tu as le héros qui est au centre de leur plan. Et on découvre d'ailleurs le visage du Palapsest. Et bon, spoiler, c'est ce qu'il y a sur la couverture. Et alors, c'est absolument sublime. On sent que la mangaka s'en est donnée à cœur joie dans les phases oniriques de ce titre. Parce qu'elle expérimente en faisant des trucs, en mêlant l'écriture avec le dessin. J'adore ces moments-là. Mais bon, c'est hyper… Enfin, après, ça ne me touche pas plus que ça. Parce que là, dans ce récit, tu as le héros, il doit se dépasser dans tous les sens du terme. Et il y a des personnages secondaires qui essayent d'intervenir. C'est un peu développé. Ça parle notamment du fait du sentiment d'impuissance quand tu vois que quelqu'un est amené à faire de grandes choses et que toi, tu veux l'aider, mais que tu n'es pas à son niveau. Tu as aussi une histoire avec un mystérieux personnage qui est un cobaye, entre guillemets, marionnette, mais qui devient humain au contact du héros. J'ai trouvé que cette sous-intrigue était assez cousue de fil blanc. Donc, il y avait, pareil, beaucoup de promesses, mais au final, le produit fini ne me parle pas tant que ça. All right. Alors... Burn the house down ! Il y a un thriller avec une nana dont la famille a été détruite par une femme, entre guillemets, parasite, qui leur a tout pris. Et elle, elle devient la femme de ménage de cette femme pour essayer de récupérer tout ce qu'elle lui a volé. Et tout ce qu'elle a volé à sa famille. Et dans ce tome-là, l'héroïne va voir ses nerfs mis à très rude épreuve. Et elle se rend compte, en fait, que rien n'est jamais acquis et qu'elle est définitivement tombée dans un panier de crabes. Parce que t'as son employeuse. Mais en fait, t'as aussi un des fils de l'employeuse qui fait des siennes et il est vraiment pas facile à appréhender. Et même si elle peut compter sur son entourage, elle veut absolument agir en solo. Et ça peut, ça risque de poser des problèmes parce qu'elle a elle-même une petite soeur et la petite soeur n'en fait qu'à sa tête. Alors, il y a un moment où l'héroïne se fait aider également d'une demoiselle qui est spécialiste de la mode. Et j'ai trouvé que c'était quand même, que leurs interactions étaient quand même assez grossophobes parce que la demoiselle en question, elle est grosse. Et t'as des remarques du genre, ah t'aurais pas encore grossi, eh tu sais, il faudrait que tu sortes de chez toi pour marcher un peu parce que ça te ferait du bien. Fatigue. Voilà, mais c'est, ça tient en deux pages. Et donc en fait, le personnage de la méchante entre guillemets est approfondi et on comprend en fait pourquoi elle veut, pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Et, mais ça justifie pas, enfin ça excuse pas ce qu'elle a fait, mais on comprend ses intentions. Et, euh, c'est haletant. C'est un bon thriller. Personnellement, moi, je le mets dans ça fait le boba. Et, d'ailleurs, la série est sortie sur Netflix. Il y a une série live qui est sur Netflix qui, je sais pas du tout comment ça s'appelle par contre. Donc, euh, je pense que vous pourrez retrouver le nom assez facilement. All right. Ça fait tellement de série Netflix, effectivement, quand tu l'as pitché. Alors, Vals à trois sœurs, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Là, pour le coup, c'est de la tranche de vie avec des blagounettes qui me parlent un peu. C'est, quelquefois, c'est très écrit, c'est pas hyper naturel dans les interactions. Et, en même temps, les personnages sont plutôt bien campés et mimes. Le dessin est très chouette avec ses aplats. Je crois que c'est un peu rose, il me semble. Oui. À l'intérieur. Oui, oui, j'aime beaucoup les aplats. Le trait est vraiment très très joli. Ça change de ce qu'on voit publié majoritairement en manga en France à un peu une autre image. Le côté très tranche de vie, quoi. Petit strip du quotidien. Et j'ai bien aimé, pour le coup, qu'on approfondisse vraiment les problématiques familiales tout en ne s'aidant pas à la facilité du mélodrame. Ça reste quand même de l'ordinaire, des moments où on se rate de façon plus ou moins volontaire, d'ailleurs. Mais on voit vraiment toute la difficulté qu'elles ont avec leur père. Donc, ça m'a beaucoup parlé. Voilà. Je pense que ça peut parler à beaucoup de gens. Et en même temps, la famille qu'elles ont construite entre elles et avec leur tante. Et il y a plein de trucs qui sont... Enfin, j'ai trouvé ça touchant. J'ai trouvé ça très équilibré, un très bon équilibre sur ce titre. Pour le coup, il m'a beaucoup parlé. Pour moi, c'est entre mangas de l'année et mangas du mois. Il m'a beaucoup beaucoup... Moi, je le mettrai en mangas du mois. Ça marche. Et j'ai rien à ajouter. C'est l'histoire de trois sœurs qui sont plus ou moins orphelines. Enfin, en tout cas, qui n'ont pas de parents et qui vivent ensemble. Et l'aîné... Je pense que c'est une adulte... Pas jeune adulte, mais... Pas non plus hyper vieille. Et puis, la dernière est au lycée. Voilà. Donc... Ça fait penser à Kamakura Dairi. Si vous avez aimé, c'est vraiment la même vibe. Oui. Oui. Peut-être un petit peu moins sentimentale, mais quand même le même genre d'ambiance. Alors... Yakuza réincarnation. Ça fait le boba ! Ouais. Alors, toujours le même pitch. Un vieux Yakuza qui se réincarne dans le corps d'une petite princesse dans un monde de fantasy. Elle est plus ou moins poursuivie par sa famille d'origine. Et elle passe son temps, en fait, à sauver la veuve et l'orphelin grâce aux méthodes de... Grâce aux codes d'honneur des Yakuza. Codes d'honneur entre parenthèses chez moi. Donc, dans cet homme-là, elle est accusée de parricide et, accessoirement, de crime de l'aise-majesté. Et l'héroïne parvient quand même à fuir le royaume inextrémiste en emmenant ses compagnons avec elle. Et on découvre d'ailleurs le pourquoi du comment de l'accusation dans un flashback qui est centré sur l'un des antagonistes. Et avec un très très joli choix de mise en page. Et en gros, l'antagoniste en question, il est traumatisé par la tâche qu'il doit accomplir. Et comme il est avide également de pouvoir, il refuse de considérer l'héroïne comme pour ce qu'elle est. Et donc là, on se demande si on n'est pas un petit peu au retour à la case départ. Et pas vraiment, puisque toute la troupe se rend dans une région capable de créer une arme, capable de vaincre le grand, 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 grand méchant de l'histoire qui est le roi démon pour faire original. Et Sabaston sec, comme toujours. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le trait de cette série. Le trait fait très pinceau à l'encre de Chine. C'est ma série d'actions qui dépote que je lis agréablement quand un tome sort. Donc moi, ça fait le boba. All right. Alors... Ah, sans expérience. Ah 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 ah. C'est pas un peu trop c'est nul, mais je kiffe. Non, c'est pas nul. Attends, euh... Attends, je l'avais mis où le dernier ? Attends, je vérifie. Alors, le dernier tome était sorti en novembre 2022. Mon dieu, ça ne nous rajeunit pas. Oui, bah mets-le dans c'est nul, mais je kiffe. Ah ah ah. Voilà, bah comme ça, c'est nul, mais je kiffe. Il y a un titre dedans. Ah oui. Donc, le tome avait bien commencé. Alors, je rappelle rapidement, c'est deux personnes qui n'ont aucune expérience amoureuse, ni quoi que ce soit d'autre, qui finissent par se marier, à cause d'un enchaînement d'événements. Et, euh, bon bah on découvre, c'est de la tranche de vie pure, avec la découverte de la relation à deux, de ce que ça implique la vie de couple, etc. Donc, le tome avait bien commencé, tu as un focus sur l'évolution de la relation des deux mariés, le fait qu'ils arrivent à faire des choses qu'ils n'osaient pas avant, etc. Mais, euh, tu as aussi toute une petite histoire sur l'implication dans la vie du quartier. Euh, on parle également de la difficulté pour les femmes de privilégier leur carrière professionnelle par rapport à la vie de couple. Mais, euh, bon, tu as une réflexion un peu bas du front à base de... Je me suis oubliée en tant que femme, euh, j'ai jamais entendu l'inverse concernant un homme dédiant sa vie à son boulot. Est-ce qu'on dit d'un mec qui passe son temps à bosser qu'il s'est oublié en tant qu'homme ? Je sais pas. Euh, tu as aussi tout un petit blabla sur les injonctions qui pèsent sur les femmes célibataires. Mais par contre, dans la dernière partie du volume, j'ai soufflé. Parce que tu as l'ami d'enfance du héros qui débarque pour vérifier, euh, euh, si le héros est bien marié. Et elle vient foutre littéralement le bordel. Et notamment, elle agresse sexuellement l'héroïne en estimant qu'elle ne mérite pas d'être à sa place. Et elle lui annonce qu'elle va tout faire pour lui voler son mari. Oh my god, les rebondissements en bas du front, là, basiques. Ah non mais, ah, et puis, c'est une vraie agression sexuelle. Enfin, non mais, enfin, c'est une agression sexuelle, c'est pas rien. Donc moi, ce que je crains, en fait, c'est qu'un acte aussi grave ne sera peut-être plus jamais évoqué, que le personnage principal féminin ne va peut-être même pas en parler clairement, et que ça va surtout servir de tremplin sérénaristique pour renforcer la relation des protagonistes. Moi, c'est vraiment ce que je crains. Bah, c'est ce qui va se passer, hein, je suis sûre. Non mais, c'est horrible. En plus, enfin, j'ai essayé de transcrire ça dans ma propre vie, enfin, dans la réalité. Putain, mais, enfin, moi, ça m'arrive, mon ami d'enfance, je l'éjecte de ma vie. C'est clair ! Genre, pourquoi t'as agressé ma femme, quoi ? On se parle plus. All right, du coup, tu l'as mis dans C'est nul mais je kiffe. Voilà, parce qu'il y a quand même quelques petits trucs qui me plaisent, mais peut-être que dans le tome 6, je vais le foutre à Bukov. Ça marche. Réimp, ça c'est pas un C'est nul mais je kiffe. Je crois que c'est en manga, c'est du mois ou de l'année. De l'année, non ? Alors, bah, je te dis ça tout de suite. C'est un, euh... Ah ! Je l'ai mis où ? Je l'ai mis dans mon queue. Euh, pardon. Mais, euh, oui, c'est un manga de l'année ! On suit donc plusieurs personnages dont l'héroïne qui travaille dans le monde de l'édition du manga. Et euh, dans ce tome-là, euh, t'as l'héroïne qui est sur son petit nuage parce qu'elle est responsable d'éditoriale d'un, 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 d'un nouveau mangaka. Et c'est la sortie du premier tome relié de la série de son poulain. Mais, euh, les tracas ne sont jamais bien loin parce que le... Le mangaka en question a eu une enfance absolument désastreuse. Et il en garde des séquelles. Ce qui fait qu'il est assez difficile à gérer. Et, euh, comme il ne veut pas faire sa série toute seule, on essaye de lui trouver un assistant. Et, euh, bah là, euh, t'as notamment un passage que j'ai trouvé vachement intéressant, où t'as un, un apprenti assistant qui débarque et qui phagocyte le style de la personne qu'il admire. Et, euh, ça entraîne un retour à la réalité assez violent pour les deux personnages parce que, euh, mettre quelqu'un sur un piédestal, ça entraîne fatalement de la déception. Et, de l'autre côté, si tu vis dans ton monde, bah ça t'empêche de t'ouvrir aux autres et de comprendre comment ils réagissent et pourquoi ils réagissent comme ça. Donc, t'as aussi une tête, euh, déjà connue qui revient. Et moi, ça m'a fait très plaisir de la voir. Bon, par contre, t'as une formulation très, 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 très maladroite à base de tes traumas font ce que tu es aujourd'hui avec ton propre univers. Et je t'envie pour ça. Ah, ouais, j'adore les traumas, j'aimerais trop en avoir plus. Genre, vraiment, les gens qui ont plus de traumas, s'il vous plaît, donnez-moi quoi. J'aimerais trop avoir un propre univers aussi, euh, genre, euh, toutes les maltraitances que vous avez vécues, donnez-les moi, le harcèlement et tout, c'est trop stylé. What the fuck ? Voilà, la formulation, je faisais... Alors, je comprends l'idée, c'est, tu peux te servir de ce que t'as vécu pour, euh, pour, euh, enrichir ta créativité, mais voilà. Ouais, mais tu, tu deviens artiste en dépit de ça, quoi, c'est destructeur. Oui, voilà. Les traumas, c'est pas du tout quelque chose que, dont on a besoin pour créer, c'est des conneries. Voilà, voilà, t'en as pas besoin pour créer, mais tu peux t'en servir. Et euh, t'as également une, 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 une enfant qui n'est pas mangaka, euh, qui, euh, est confrontée aux préjugés sur sa situation familiale et sociale. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a une véritable remise en question euh, euh, par rapport, bah, en fait, c'est... Il fait plus ou moins du classisme, hein, en gros, oh, ma pauvre petite, t'as une situation familiale de merde. Enfin, il fait une remarque qui passe pas et il se rend compte qu'il a vraiment fait de la merde et il s'explique et c'est... Enfin, la remise en question est vachement bien foutue. Euh, et niveau de monde de l'édition, vous aurez droit à la réalisation d'une figurine grâce à l'impression 3D et à la conception d'un supplément en papier à monter soi-même. Voilà. Donc si vous adorez les petits trucs à monter en papier, euh, en bonus dans les... Dans vos magazines... Ah, je suis nulle à chier pour ça. Genre, vraiment, euh, j'ai... Tu sais, il y avait un bonus dans un truc de l'attaque des titans où tu pouvais faire la tête du titan colossal comme je l'ai fait, genre, il était trop moche. Genre, c'était vraiment, euh, du gros gâchis. Ne me confiez pas des ciseaux et de la colle, enfin, ce sera nul. Euh, du coup, on l'avait déjà... On l'a déjà mis en mangas de l'année. Alors... Oui. Une touche de bleu. J'ai commencé la série. Euh, je suis très effrayée par ce que ça pourrait donner. Qu'est-ce que ça donne ? Voilà. Et ben... En fait, j'ai un... Jusqu'au tome 5, j'avais le même rapport avec une touche de bleu qu'avec les films... Avec les films Star Trek. Euh, si vous ne connaissez pas la règle un père-père de... Euh, la règle des films impairs et des films pères de Star Trek. Les films pères sont... Gé... Sont géniaux. Et les films impairs sont... Mais... Donc, euh, bah, avec une touche de bleu, j'étais en mode... Ah, les... Les tomes pères, ils sont sympas. Et les tomes impairs, ils sont... Bzzz... Mais, euh... Alors, dans ce tome-là, tu as... Euh... L'intr... Enfin, en gros, dans ce tome-là, ça se concentre sur le complexe de l'héroïne. Et qui aborde toute la complexité d'avoir, euh... D'avoir, euh... Ce qu'elle a. Elle, elle a un aivus, c'est-à-dire une tâche de naissance d'une certaine couleur sur le visage. Et, euh... En gros, tu as tout un questionnement sur est-ce qu'on doit accepter sa... Sa différence et l'afficher avec fierté. Ou est-ce qu'on doit le cacher par tous les moyens, voire recourir à la chirurgie pour devenir, je mets des guillemets, normale. Et, euh... Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique. Seulement un éventail de solutions où chaque personne fait sa propre cuisine avec ses complexes. Et, euh... Et ce que j'ai apprécié pendant ma lecture, c'est qu'il est dit que ce n'est pas parce que ce sont nos parents qu'on doit accepter d'être blessés et que fuir ou prendre ses distances est tout à fait simple. Donc, là, c'est chouette, mais la fin du tome semble s'orienter vers ce que j'apprécie le moins dans cette série. Il y a une relation prof-élève et c'est toujours sur le film. Oui, c'est ça, genre, franchement, dès le début, j'étais comme, oh pitié, non, non... Voilà, donc moi, je le mets dans By Me Maybe. Oh, fais chier. Ça fait vraiment chier, quoi, parce qu'il y avait plein de trucs sympas. Bref. Alors... Colossal, euh... Allez. Voilà. Ai-je besoin d'épiloguer ? Non. On se sait. C'est très bien. Euh... C'est français. C'est du terroir. C'est de la bonne... De la bonne production du terroir. On achète aux yeux fermés. Euh... Voilà. Voilà. Rien à ajouter. Euh... One hundred bucket list of the dead. Alors... One... La... La liste de la mort, là. Hihi. Alors... Bucket list of the dead, je rappelle le pitch, c'est un... Un type qui est dans une entreprise qu'il exploite. Il y a une invasion de zombies. Il se dit, bon bah, j'ai eu une vie de merde jusqu'à maintenant. Euh... Là, je vais en profiter. Je vais faire tout ce que je veux avant de mourir. Et euh... Il y a plein de personnages qui finissent par rejoindre son groupe. Et euh... Là, on... Là, on a la fin de l'arc Osaka. Qui consistait en fait à renverser le pouvoir de Rishu. Qui était devenu entre guillemets riche via euh... La nouvelle monnaie du coin qui sont les boîtes de conserve. Et euh... Ça cite du Karl Marx sans pression dans le volume. Très bien. Et euh... Par contre, après cette fameuse escale, notre groupe repart sur les routes, euh... Vers Kyoto. Bon, je pense que la couverture était suffisamment explicite pour le laisser deviner. Et euh... Bon bah euh... Quand on pense à... Quand on parle de cette ancienne capitale impériale, on pense tout de suite au geisha. Alors vous allez être servis. Donc il y a encore quelques professionnels et apprentis qui exercent leur art. Et euh... Et euh... Et il y a quelques petits rebondissements euh... Assez classiques pour la série. Et par contre, si vous voulez de la propagande bouddhique, bah vous lisez la fin du volume. Car ça cause du pèlerinage des 88 ans de l'île de Shikoku. Euh... Avec force explication sur la spiritualité de l'école Shingon. Qui est à l'origine de ce pèlerinage. Bon par contre, j'avoue que je commence un poil à me lasser de la série. Donc je préfère en rester là. Et c'est parti à Bukov. Mais si vous voulez un récit de zombie qui devient un road trip euh... Euh... Feel good, allez-y. Ok. Alors c'est parti à Bukov. Ce qui ne signifie pas que c'est mauvais à chaque fois. Voilà. Quelquefois c'est mauvais. Quelquefois c'est juste qu'on n'a pas de place chez soi. Euh... Cor solitaire. Toujours un manga de l'année. Un récit adulte sur le... Le... L'absence de... Enfin le... L'absence ou la fin de... Enfin... Sur le... L'absence de désir... De désir sexuel dans... Dans deux couples. Donc là... L'héroïne... Elle en a... Bah... L'héroïne elle a plus de relation avec son mari depuis longtemps. Euh... Elle s'est rendue compte dans les tomes précédents que son mari lui avait menti sur pas mal de choses. Elle l'est profondément blessée. Parce qu'en fait la... La posture de son mari c'était... Je lui dis pas non tout de suite. Mais euh... J'attends en fait que l'eau passe sous les ponts. Et une fois qu'elle sera face... Euh... Face au mur. Bah... Elle verra que c'est plus impossible. Et puis moi j'aurais... J'aurais même pas... A avoir donné mon avis quoi. Donc là... L'héroïne elle en a plein cul. Et euh... Elle décide... De divorcer. Euh... Elle fait... Elle sait ce qu'elle veut. Et elle tente de le faire comprendre à son mari. Qui... Décidément est bouché et borné. Parce qu'il se comporte comme un enfant. Il fuit la discussion. Il cherche pas à comprendre ce que ressent son épouse. Il implique sa mère sans penser aux conséquences. Et euh... Et euh... Ne pense qu'à... Et ne pense qu'à sa propre situation. Il y a un moment où l'héroïne elle lui explique qu'en définitive c'est pas elle qu'il aime. Mais lui même. C'est un moment tellement fort. Ca m'a tellement touchée. Et euh... Heureusement pour elle. Ben euh... Les parents de l'héroïne sont à ses côtés. Ce qui donne lieu à une très belle scène de réunion familiale. Où la mère ne réagit pas comme on l'attend. Et où le père se met en retrait lorsque cela est nécessaire. Et euh... Ce que je pensais du côté du couple de l'autre... De l'autre couple. Ne semble pas se réaliser. Même si euh... Alors... L'autre couple c'est le mari et sa femme euh... Euh... Est tellement accro à son boulot qu'ils ont plus de relation non plus. Et lui il en souffre. Et euh... Bon bah euh... Même si euh... Le... Le personnage masculin est heureux de retrouver la vie à deux. Même si sa femme fait des efforts pour qu'ils partagent des moments ensemble. Ben il se rend compte que le désir n'est plus là. Et euh... Et euh... Là se pose la question de... Est-ce qu'ils pourront continuer à s'aimer et à rester ensemble pour autant ? Euh... Alors moi en tant qu'asexuel j'aimerais bien. Mais euh... Bon bah j'y compte pas trop pour cette série. Ouais. Et euh... Je sens venir un petit rebondissement qui va faire mal. Ouais. Et euh... Bah c'est toujours une série qui me touche beaucoup. Elle a l'air très bien ouais. En parlant des séries qui nous touchent beaucoup. Entre les lignes. Oui. C'est toujours la vie ça. Oui. Petit mangas de l'année ou du mois ? Je sais plus. Euh... Je crois qu'on l'avait mis en mangas de... Mangas de l'année hein. Ok. Bah c'est très bien. Écoutez. Euh... Écoutez. On a de la chance d'avoir des séries de Yamashita depuis le temps. Euh... Qu'on veut que cette autrice arrive en masse. Et on a deux séries en cours d'elle. Et c'est très très chouette. Euh... C'est tellement fin en fait. Les personnages ont l'air simples. Mais se révèlent petit à petit. Qui... Dans leurs multiples couches. Ce sont des oignons. Comme dirait Shrek. Oui. Euh... De très charmants oignons. Auxquels nous nous attachons un peu malgré nous. L'héroïne elle est un peu chiante. Mais là on a le point de vue de son... Sa meilleure amie. Qui... Découvre... Bah son lesbianisme en fait. Et c'est super mignon. C'est très doux. Sa première relation. Et elle a beaucoup de tendresse pour son amie. Il y a toujours ce personnage d'adulte. À côté de ses pompes. Et en même temps très... Qui sait exactement ce qu'elle veut. Qui a réussi à tracer sa route de la tente. Que... Bah je veux dire je pense que je suis en train de devenir ce genre d'adulte. Donc... Voilà. À la fois hors du monde. Et en même temps très très consciente de tout ce qui se passe. Et euh... Et je pense qu'aux des autistes aussi. Parce que la façon dont elle dit qu'elle supporte pas les gens très très longtemps. Et tout. Etc. Enfin j'étais un peu genre... Neuroatypie sur 20. Euh... Et... Et ouais. Enfin c'est juste très très chouette. Enfin le... C'est... C'est pas un dessin qui va être spectaculaire. Mais il est tellement expressif. Mais l'expression qu'il faut. Enfin c'est... Je sais pas. C'est de l'acting à ce niveau là. C'est vraiment quelqu'un qui... Qui sait euh... Faire la tête qu'il faut au moment qu'il faut et tout. C'est pas des découpages spectaculaires. À la... Comme Atani que tu as parlé avec Iraès. Mais c'est... Ça marche quand même très très bien. Ça prend aux tripes assez vite. Enfin voilà. Pour moi c'est vraiment une grande mangaka. Donc ouais. Mangas de l'année. On était d'accord. T'as quelque chose à ajouter ou... Non non. Vraiment c'est... Y'a des... Y'a des scènes... Enfin on voit qu'il... C'est des persos avec leurs défauts. Qu'ils essayent de faire au mieux. Mais en même temps c'est très difficile. Y'a... J'ai beaucoup aimé la conclusion du tome. Euh... Qui parle de la création des paroles d'une chanson. Oui. Et euh... Vraiment c'était... Super chouette. Yes. Poc, poc, poc. Comment tu sais comment faire un bon découpage ? Euh... Oui. C'est très bien d'acheter du rutile. Euh... Si tu lis du rutile, tu peux apprendre des choses sur le bon découpage. Oh là là, j'en vois plus ma tête. J'essaie de mettre des choses un peu claires sur mon écran histoire que vous... Que ça m'éclaire un peu. Mais je suis désolée, j'ai pas sorti le spot parce qu'il fait chaud. Euh... Alors qu'est-ce qui fait un bon découpage ? Bah un bon découpage en fait ça va dépendre du but que tu veux euh... Que tu as quand tu fais ta BD en fait. Et euh... Je pense que la BD c'est une gestion du temps. Parce que euh... C'est une série d'images avec des ellipses entre elles. Et euh... L'idée avec le découpage c'est de... De... De pousser le lecteur à lire euh... Avec euh... Dans un certain timing d'une 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 case à l'autre. C'est pas comme l'animation où le timing va être le même entre... Enfin plus ou moins chaque. Enfin quelquefois tu vas avoir des ralentis ou des accélérations sur les scènes d'action. C'est ça qui crée des impacts notamment. Quand tu ralentis un peu puis t'accélères euh... C'est ça qui fait des très belles scènes d'action en animation. Euh... Mais en BD c'est euh... Globalement ça sur tout. En fait tu gères le temps d'une case à l'autre. Donc il y a des séquences où tu vas falloir ralentir. Il y a des séquences où tu dois accélérer. Et euh... Tout ça avec euh... Le support page. Où il faut que tu aies une page harmonieuse. Harmonieuse. Facile à lire tout de suite. Et avec cette gestion du temps qui est élémentaire. En fait il faut que ce soit limpide. Et que euh... Tout est l'impact désiré. Que les actions euh... Soit impactantes. Que les émotions soient impactantes. Et que les moments plus tranquilles soient tranquilles. Et généralement une bonne BD c'est... Beaucoup de moments très tranquilles. Pour donner encore plus d'impact aux moments les plus impactants. Donc euh... Je pense qu'il y a beaucoup de... De jeunes auteurs qui vont commettre l'erreur de faire de l'impact de l'impact tout le temps. Avec euh... Trouze mille changements d'angle etc. Non. Ca marche pas comme ça. Une bonne BD c'est aussi quelquefois des scènes de dialogue. Où tu vas voir une tête, une tête, une tête, un close-up. Euh... D'un seul coup euh... La discussion va devenir plus émotionnelle. Et là tu peux faire ton plan chelou. Euh... Vu d'en haut, vu d'en bas. Machin machin machin. Mais bref euh... C'est euh... C'est pour moi vraiment euh... Gestion du temps euh... Esthétique de la page. Et limpidité. Voilà. Euh... Je sais pas s'il y aurait d'autres éléments. Je suis pas non plus prof de BD ou quoi. Mais moi c'est ce à quoi je pense quand je fais... Enfin plus ou moins inconsciemment. Puisque j'avoue que j'ai tellement lu de BD. Et je fais ça tellement vite aujourd'hui. Et je sais que les gens le lisent bien. Et le lisent vite vu les retours que j'ai. Euh... Le lisent de façon limpide que je pense que j'ai acquis tout ça. Juste à force de lire et de regarder. D'examiner ce qui était fait quoi. Mais on apprend toujours bah notamment en regardant les BD des autres. Et j'apprends beaucoup bah en regardant les mangaka euh... Que je place en mangas de l'année par exemple. Voilà. J'espère que c'était clair. Euh... Et bah euh... Je suis pas un exp... Enfin je fais de la BD quoi. Mais je suis pas prof de BD. Donc peut-être c'est... Vous trouverez des infos plus intéressantes ailleurs. Euh... Etc. Globalement si ça se lit bien généralement c'est qu'il y a un bon découpage. Euh... Princesse Puncheuse. C'est une euh... C'est une euh... C'est une histoire de vilaine. Avec une nana qui euh... Enfin de vilaine. Elle est pas vraiment vilaine. Elle est... Elle est considérée comme une vilaine. Euh... Bon bah bah c'est le pitch de base de tous les trucs de vilaine. Euh... Ses fiançailles sont rompues avec le prince héritier. Sauf que... Dans Princesse Puncheuse elle réagit en tabassant tout le monde. Littéralement. Parce que c'est un personnage qui euh... Qui euh... Qui... Qui a intériorisé beaucoup trop de choses pendant très très longtemps. Et là ça... Ça va plus. Et euh... Bah en... Via via cet événement. Elle euh... Elle se... Elle s'allie avec un groupe. Comprenant une espèce de petite peste. Qui est le prince héritier du coin. Enfin l'autre... L'autre prince héritier. Et euh... En ce moment. Ils essayent de s'infiltrer dans les hautes sphères. Pour euh... Outre un gros coup de pied au cul de la noblesse corrompue. Euh... Là par exemple. Ils infiltrent une vente aux enchères secrètes. Particulièrement sordide. Et euh... Il y a notamment un passage qui mixe plutôt bien musique classique et grosse baston sanglante. J'ai... Ça m'a beaucoup parlé. Et euh... Bon bah l'héroïne a le chic pour s'attirer les hommes bizarres. On a déjà la petite fouine prince héritier. Là on a un autre prince d'un autre pays. Qui euh... Qui est masochiste. Littéralement. Il adore se faire tabasser par l'héroïne. Ok. Euh... Et euh... J'apprécie toujours autant l'alchimie entre les personnages. Ils se complètent bien. Leurs interactions font bien rigoler. Et euh... Je pensais qu'il s'agissait d'une simple série de vilaines. Mais en fait les dernières pages me font douter. Tu te dis euh... Est-ce qu'en fait ce serait pas un isekiaï ? Euh... Y'a pas une histoire de jeu vidéo de drag ? Hummm... Euh... Voilà. Y'a... Y'a un twist... Enfin y'a... Y'a un... Ah comment s'appelle ? Euh... Le titre du film là avec euh... Avec l'acteur de Rocky qui est sous... Cliffhanger voilà. Y'a un cliffhanger. Euh... La série moi je la mets dans Manga du mois. Ok. Allez... Ti, 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 ti. Le Manga du mois. Alright. Tic. Ranking of Kings. Euh... Bah ça fait toujours le... Le café. Ranking of Kings. Euh... Alors... Euh... Petit... Ça... On découvre le... Le... Le passé de... De l'antagoniste principal. Et sa relation très particulière avec le papa du héros. Euh... Et c'est pas la joie. Euh... T'as un peu de géopolitique. Euh... Il me semble d'ailleurs que euh... Le moment de ce... Enfin... Que ce flashback avait donné lieu à une polémique. En son temps quand la série télé était sortie. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ça me dit quelque chose mais je saurais pas l'expliquer. Est-ce que c'est... Enfin... C'est des idées un peu coloniales non ? Euh... Oui y'a une histoire comme ça ouais. Ouais j'avoue que je... Je connais pas du tout grand mal m'en face. Mais c'est aussi un petit peu ce qui me fait freiner sur la série. Le fait qu'il y ait ce genre de choses qui soit euh... Euh... Donc moi pour le moment je le mets dans euh... Ça fait le boba. Ouais. Qu'il soit transmise euh... Que ce soit consciemment ou non par euh... Le mangaka. Alright. Alors... Traphole. 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 C'est... Mon accent est toujours aussi... Ah non c'était très bien. C'est... C'est... C'est l'histoire d'une euh... D'une demoiselle qui est obligée de euh... Comment dire ? Euh... Qui a pas de bol dans la vie. Elle euh... Elle euh... Elle euh... Euh... Alors attends. Eh mais en fait Traphole... Non mince. Zut. J'ai fait une bêtise. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben Traphole c'est sorti en septembre. Ah bah ce sera pour la fois prochaine. Voilà. Pchut pchut. On l'enlève pchut. Oh là là je suis désolée. Ça n'a jamais existé. Freerun. Freerun c'est très sympa. Euh... Dans le... Je voulais revenir sur le découpage. Dans le découpage. Tiens prenons un exemple de Freerun. C'est extrêmement linéaire la façon dont c'est découpé. Même les scènes d'action sont extrêmement linéaires. Mais je trouve qu'en fait il faut hiérarchiser les éléments. Je dirais alors... J'ai dit la gestion du temps. La clarté. La lisibilité en fait. Euh... L'esthétique. Et je dirais en premier c'est la clarté. Freerun est extrêmement clair. Donc extrêmement facile à lire. La gestion du temps. Euh... Bah c'est tout le temps un peu lent. Tout le temps un peu la même chose. Donc la lecture peut avoir quelque chose d'un peu monotone. Parce que même les moments d'action au final t'as... Ils prennent le... Enfin t'as l'impression que tout le monde prend le temps de prendre un café et de discuter quoi. Même les démons ils sont là... Bon bah en fait voilà ma backstory. Elle est comme... Ah oui ok. Bah on se t'est rencontrés il y a un petit siècle. Non ? Ah ouais c'est vrai t'es devenu quoi ? Oh je fais des gosses et tout. Enfin c'est... Voilà. À chaque fois c'est comme ça. Mais ça a beaucoup de charme. Parce que c'est vraiment de la... Les japonais font ça. C'est genre ils ont pris Donjons et Dragons. Et ils ont fait toutes les itérations possibles de Donjons et Dragons. Que nous nous n'avons jamais fait. Jamais fait. Et ils ont fait du coup la tranche de vie Donjons et Dragonesque. Et Freerun c'est ça. Enfin c'est... Il y a une quête. Mais la quête elle est secondaire. Et enfin l'esthétique. L'esthétique au final. C'est en arrière quoi. Je dirais. Donc... Donc ouais Freerun c'est un bon exemple de ça. Parce que je trouve que c'est un BD qui se lit très bien. C'est pas... C'est pas un mangaz du mois ni un mangaz de l'année. Ça fait le boba je trouve. Tu continues à le lire ou pas ? Oui. Même si je pense qu'à la fin de cet arc je vais arrêter je pense. Moi c'est mon petit rendez-vous. Je me dis... C'est tranquille. C'est tranquille en fait. C'est vraiment tranquille. Et en même temps il y a des choses intenses mais c'est tellement présenté tout le temps d'une façon chill, détachée. Et pas détachée au sens où il n'y a pas d'impact et de profondeur. Ce que j'ai pu reprocher aux fleuristes du courant de la rue. Mais détachée au sens où Freerun elle est immortelle. Tu sens en fait dans cette narration très monotone que plus rien n'a d'impact sur elle. Le temps ne s'accélère plus pour elle quand il y a quelque chose qui se passe. Tout est très linéaire, très tranquille. Et ça a quelque chose d'agréable. Mais si vous voulez une action épique parce que c'est de la fantasy, c'est pas dans Freerun que vous la retrouverez en fait. Genre généralement quand ils vont faire des quêtes, tu vas plus t'attarder sur Oh bah ensuite ils vont prendre un bain que sur comment ils ont défoncé les monstres. Ça c'est un peu genre bon on s'en fout en vrai. Et moi perso, oui effectivement je m'en fous un peu. Donc ça me va. Mais chacun son truc. Isabella Bird 10 Et bien Isabella, alors pou pou pou, je finissais juste de classer. Isabella Bird c'est l'histoire d'une Britannique qui à la fin du 19e siècle débarque au Japon pour aller étudier le peuple Ainu. Et accompagné d'un assistant qui lui sert d'interprète, bon bah il visite, enfin il s'aventure dans le Japon. Et c'est vraiment de l'exploration dans le jus des récits d'exploration du 19e siècle. Franchement si vous connaissez le pitch, enfin si vous connaissez ce genre de récit ça va pas vous surprendre. Le dessin est un peu bancal au niveau des proportions notamment. Mais sinon il manque pas d'impact et de vivacité. Et dans ce tome là, ça se bagarre sec entre les deux personnages sur la couverture. L'héroïne découvre quel personnage est l'ancien employeur de son assistant. Ainsi que sa façon de travailler et de traiter ses subordonnés. Vu que le mec en fait il s'est fait piétiner et cracher dessus depuis toujours. Il traite les autres de la même manière sans se questionner. Et il y a un petit bonus raciste dans l'équation. Et donc pour essayer d'éviter que l'ancien employeur remette la main sur son assistant. L'héroïne décide de jouer sur le même plan que lui pour obtenir ce qu'elle souhaite. Et il y a quelques personnages historiques qui passent le bonjour sur quelques pages. Tu as James Hepburn par exemple. Qui a oeuvré pour la transcription en lettres latines du japonais. Pour le romaji. Et tu as également la famille Seabold qui fait un coucou. Alors si vous ne connaissez pas la famille Seabold. S-I-E-B-O-L-D. Je vous recommande de vous renseigner dessus parce que c'est assez intéressant. C'est... Je veux par exemple un manga sur la fille Seabold qui est une... En fait c'est une enfant qui est née de... C'est une métisse qui est devenue une des premières femmes médecins... Avoir appris la médecine occidentale. Et elle était notamment gynécologue obstétricienne. Ça me dit quelque chose. Tu as déjà dû m'en parler. Oui. C'est un personnage qui apparaît dans le manga Jin par exemple. Vraiment c'est un personnage qui mériterait sa propre série à elle. Peut-être qu'il y a déjà d'ailleurs des mangas au Japon sur elle. Et... Bon ben... Tu as aussi tout un... Plusieurs passages qui parlent du bazar occasionné par la venue des occidentaux au Japon. Et notamment le pillage de tombes à des fins de collection ou de recherche. Et rassurez-vous hein... Il n'y a pas que les britanniques ou les américains qui ont fait ça. On a fait la même chose. C'est colombicolonizing. Voilà. Euh... Si vous voulez... Alors on a fait ça avec les canaques. On a fait ça avec euh... Avec celle qui était appelée la vénus au temps tot. Enfin bon... On a fait ça aussi. Donc euh... On... On peut pas trop s'en vanter. On a pas de leçons à donner quoi. Voilà. Et euh... Bon bah c'est toujours la même chose au niveau pitch hein. L'envie de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles cultures, faire de nouvelles rencontres, peu importe les obstacles à la franchise. Moi personnellement c'est un récit que je suis avec beaucoup de plaisir. J'ai un tome par an à peu près. Bah je suis mon tome par an religieusement. Pour moi c'est un euh... C'est un manga de l'année. Ah ouais ? Alors vu qu'on m'a posé... Bon. Ouais ouais. C'est si moche. Laisse moi avoir des gouttes chiottes. Vous avez pas des gouttes chiottes. C'est juste... Il est pas vous. Alors euh... Pour la... Bah... Vu qu'on me pose une question sur la vénus au temps tot. Son nom c'est euh... Sarah Bartman. Ou Sarah J Bartman. Euh... Je vous mets la page wikipédia. Enfin... C'est pas moi qui vais vous mettre la page wikipédia. Mais je donne la page wikipédia. Renseignez-vous si vous voulez en découvrir un peu plus. C'est vraiment très 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 intéressant. Mais c'est pas drôle. Voilà. Je préfère vous prévenir. C'est horrible. Hum. Je vais la choper. Je la mets. Yes. Vous ne devez plus du tout voir ma tête car je suis sur Discord. Ah putain ouais on ne voit plus du tout. Ah. Une vague lumière. Une vague lumière dans les ténèbres. Hop là. C'est là. Passons au titre suivant. On est vraiment pas d'accord sur ce titre. Ah moi j'ai lâché. Il est un bon coffre. Alors. Quelle belle fin du monde. Et me dis donc. Alors bah je... Je le remonte parce qu'avant je l'avais mis dans By Me Maybe. Et ce troisième tome m'a vraiment plu. Donc je le mets dans. Ca fait le boba. Euh. Le Peach. C'est une petitotte qui est obligée de fuir sa terre natale. Et qui euh. Se promène dans un monde post-apo. Avec euh. Accompagnée d'un espèce de. Hamster. Enfin cochon d'Inde à plusieurs pattes. Et. Et l'ongiline qui ressemble un peu à un serpent. Enfin bon. Elle est accompagnée aussi d'une petite boule technologique. Et. Elle s'est fait également une besta d'une autre. D'une autre. Bah. Une autre créature. Elle c'est pas une humaine. Et euh. Bah dans ce tome là. On découvre. Enfin on fait la connaissance d'une communauté. Qui tente tant bien que mal de cohabiter dans ce monde à la dérive. Bon. Vous les voyez tous sur la couverture. Chacun peut jouer un rôle. Et c'est ce que vont faire les membres de la petite troupe. Que nous suivons depuis le début de la série. Il y a un flashback qui nous fait découvrir l'enfance de l'héroïne. Et il y a une grande étape du voyage qui semble avoir été franchie. Car le dernier chapitre nous présente un personnage très 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 intriguant. Euh. En fait euh. L'héroïne ne serait pas une humaine. Et. En fait. Peut-être. Qu'il resterait des humains. Dans ce monde post-apo. Voilà. Ok. O-chi-no-ko. O-chi-no-ko. Euh. C'est à la fois une enquête avec des histoires de réincarnation. Mais surtout. Un manga sur le milieu. Pardon. Le milieu du show business japonais. Est-ce qu'elle serait pas en train de faire genre. Euh. Le signe du cunnilingus. Moi j'ai. Pour moi c'est ça. Mais ouais hein. Je sais pas si c'est fait. Je sais pas si c'est fait exprès. C'est genre. Je te lèche. Bah. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire. Si elle aime ça. Enfin. Bah. Mais je sais pas d'où ça sort. Donc. Ok. Meuf. Si tout le monde est consentant. Ça se trouve c'est juste un signe de. De kawairi. Trop mignon. Et nous on est comme. Ah ah ah. Les signes de je te lèche. Non mais. Si ça se trouve. Ça veut dire. Absolument autre chose au Japon. Et on sort des. Et je suis en train de dire des bêtises. Enfin bref. Donc. Euh. Ça fait le boba. Voilà. Tu peux le mettre dans. Ça fait le boba. D'ailleurs. Ça fait le boba. Il a. Il a repris du poil de la bête. Depuis le début du live. Ouais. Donc. Ici. Euh. Les personnages principaux. Et euh. Toutes leurs bandes. Se rendent sur les terres. Sur leur terre natale. Entre guillemets. Et ça va remuer pas mal de monde. Et on déterre littéralement un cadavre. Ok. Et qui n'était pas au fond d'un placard. Euh. Et. Il y a par exemple aussi un développement plus poussé. De. Du personnage de Ruby. Et euh. Ça permet encore une fois. Euh. Enfin. Ça. Ça amène de nouveaux mystères. Il y a notamment un. Tu sais. Le. Le cliché de l'enfant qui débarque de nulle part. Et qui semble en savoir trop. Hum. J'ai fait. Feuf. Euh. Donc. On. On est moins sur la découverte du show business. Que sur. On est retourné sur le. Le volet enquête. Thriller. De. De la série. Ça me plaît toujours autant. Donc. Ça fait le boba. Ok. Les enfants d'Hippocrate. Oui. Alors. Toi tu le lis pas il me semble. C'est Mori qui le lit. Euh. Poupoupoupou. Alors. Les enfants d'Hippocrate. Je rappelle. C'est l'histoire. En fait. Je pensais que c'était un manga médical. Pur jus. Mais en fait. C'est plus. Un récit. De famille. De médecins. Avec. Du. Avec du. Avec un peu de tranche de vie. Sur le. Sur le. Le monde. Le monde médical. Euh. Personnellement. Moi. C'est By Me Maybe. Et je pense que. Au final. Je revendrai la série. Peut-être qu'on s'en achètera. Euh. Si tu veux. Moi ça me dérange pas. Dans ce volume. Il y a une mère soignante. Qui marche sur le fil. Concernant son fils. Parce que. Faut pas brider. Les ambitions. De ses enfants. Mais faut pas intérioriser. Tout. Pour autant. Tout ce qu'on ressent. Euh. Et. Cette famille. Se réconcilie. Autour de la nourriture. Ce qui est toujours. Une bonne option. Selon moi. Alors par contre. Ça se passe. Dans un restaurant français. Avec un plat. Qui. N'est pas du tout. Selon moi. Donc. Après. C'était peut-être. Pas le but. Je ne sais pas. Et. Vous avez droit. En bonus. En gros. Faut pas trop trop. Frotter. Pour pas trop. Faire pénétrer. Parce que sinon. Ça peut entraîner. Des irritations. Selon ton. Selon les problèmes. Que tu as. Sur l'épidem. Et. Parallèlement. On aborde. La santé des médecins. Qui ne doivent pas. La négliger. Au risque. De se mettre en danger. Et. De risquer la vie. De leurs patients. Faut savoir. Mettre son ego. De côté. Sinon. Ça fait des étincelles. Et. Pas son ego. De côté. Et. Ça fout. Le bordel. Yop. Alors. Le plat. C'est de la soupe au yaourt. Oh. Je sais pas ce que c'est. Enfin. Est-ce que t'as déjà mangé. Enfin. La soupe au yaourt. Moi ça fait pas français. Selon moi. Mais. Ça a l'air. Mais au. J'ai juste l'impression. D'un énorme bol. Rempli de yoplait. Tu vois. Du chouchou. Un peu genre. Genre beurk. Genre. Genre non. Ou de soja sun. Moi je mange d'ailleurs tout ça. Après peut-être. Que j'ai. Alors ça se passe. Ça se passe. La scène se passe dans un restaurant français. Mais. En gros. Il se passe. On lui dit. Vas-y. Élabore un plat. Pour faire plaisir à ta mère. Donc. Peut-être que le mec. Il a pris un. Enfin. C'est pas un plat français. Mais il a fait avec les ingrédients du restaurant français. Donc. Peut-être que j'interprète mal. Peut-être qu'il a rempli une coupe de yoplait. D'actimel. De je sais pas quoi. De. C'était quoi de. Quand il s'appelle. Danonino. Oh putain. Un Danon. Ecoutez. Je cite des trucs qui sont accessibles en France. All right. Est-ce qu'on passe au suivant. Ou est-ce que. Oui. Hétérogénial linguistico. Manga de l'année. Je suis tellement contente que ce manga continue chez nous. Il y a eu une très très grosse pause. Entre le tome 2 et le tome 3. Euh. Alors. Hétérogénial linguistico. C'est un. Attends. Je suis en train de me rendre compte. Si ça se trouve. J'ai refait la connerie de. Je vérifie. Putain. Ah non c'est bon. J'ai pas fait de bêtises. C'est bon il est sorti en août. Ouais. Non non c'est bon. J'ai pas fait de bêtises. Il est bien sorti en août. Les. Les furies. Les thérianthropes. Ouais. Les furies. Bon. En gros il démarque chez les furies. Et il essaye d'apprendre le. La façon de communiquer de tous ces furies. Voilà. Il essaie d'apprendre le furie. Et. Alors t'as des loups-garous. Des hommes-lézards. Des minotaures. Des. Des hommes-serpents. Des harkis. Tous les kinks. Ils sont tous là. Tous les kinks. Et donc notre linguiste préféré s'enfonce plus profondément dans les terres de l'outre-monde. Et va devoir composer avec ses préjugés face à des situations délicates. Il y a une scène qui me fait chialer sur. Il y a un. Sur les derniers instants d'une créature. Et. Ce que j'ai bien aimé c'est que. Ca aborde le fait que. Quand t'as l'habitude de vivre dans une certaine culture. C'est dur de s'en défaire. Pour comprendre les manières d'être des autres. A chaque fois il doit se remettre en question. Et je trouve que. C'est toujours fait de manière très délicate. Enfin très. Pas délicate. C'est toujours bien fait. Et. Il y a toujours plus de langage à maîtriser. Et de corrections à faire sur ses propres interprétations. Haha. On retrouve des têtes connues. Mais on fait également la rencontre d'une bien étrange créature. Et. Euh. On se demande si en fait. Bah les furies. Est-ce qu'ils peuvent pas se reproduire avec des humains. Hum hum. Qu'est-ce que ça donne. Kinky. C'est bon. Oui. Katsu. Un adachi. Un classique. Oui. C'est un manga de boxe. D'ailleurs c'est une réédition. C'est une série. C'est une réédition en tome double. Alors. Pouf. 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 Je l'avais classé ouf. Bah toujours un manga du mois. Voilà. Toujours un manga du mois. Euh. Dans ce. Dans ce tome là. Hop. Pouf. 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 Son propre rêve de réussite sur le jeune homme. Et euh. On a. Et donc euh. Pendant ce coaching. On apprend. Enfin. On découvre l'histoire d'un certain espoir de la discipline. Qui est mort de manière très précoce. Euh. Y'a un personnage secondaire qui joue les peste. Et qui apporte une bonne dose de chaos dans la relation entre les deux personnages principaux. Tandis qu'un nouveau potentiel rival fait son apparition. Alors. Spoiler. Et j'ai aucun problème à spoiler. C'est un fils de Richou qui tabasse des corbeaux. Ok. Genre. Ouais bah non. T'es pas mon. Non. Je ne t'aime pas. Euh. Le fil conducteur. Le fil conducteur de ce volume est la dangerésité de la boxe. Et l'épée d'Aboclès qui flotte au dessus de la tête de ses adeptes. Ce qui permet d'approfondir le personnage du père du héros. Euh. Qui m'aime vraiment de plus en plus attachant. Et euh. Dans la veine d'Adachi. Tu as droit à de la grosse révélation pendant un match. Avec un bon gros de secret de famille. Mais je ne vous en dirai pas plus. Ok. J'avais pas essayé de deviner. Mais ça a l'air intense. Le jet solitaire dans le miroir. C'est trop bien. Le film a l'air nul à chier très honnêtement. J'ai vu les charadesignes. J'étais comme quelle paresse. Ça a l'air affreux. Tout le monde m'a demandé. Puisque j'ai lu le bouquin aussi. J'ai commencé par le manga. J'ai lu les deux premiers tomes. J'étais comme. Putain. C'est vachement sympa. Genre le premier j'étais comme. Intriguant. Le deuxième j'étais comme. Oui. Vendu. Le bouquin. Je l'ai lu et j'étais comme. Il est parfait. Mais je pense que ça fonctionne. Beaucoup mieux cette histoire. Sur support roman. Parce que. Comme on est dans la subjectivité d'une enfant. Qui ne décrit pas forcément tout en détail. Ou qui va pas s'attarder sur les mêmes détails que nous. Il y a des choses qui vont trahir absolument. Tous les plot twists. Que ce soit sur le support manga. Ou sur le support film. D'ailleurs je pense qu'il y a des plot twists. Que j'ai anticipé. Parce que j'ai lu le manga. Avant de lire le roman. Et que si j'avais juste lu le roman. Sans avoir connaissance du manga au début. Ça aurait mieux marché. Donc je comprends l'idée. De faire des franchises multimédia. Mais quelquefois. Une oeuvre. N'est destinée qu'à un support. Et c'est très bien. Ou alors. Il faudrait faire un plus gros travail d'adaptation. Pour la transposer sur un autre support. Et je ne pense pas que ça ait été fait. Que ce soit pour le manga. Ou pour le film. Néanmoins. C'est une histoire très solide. Et le manga a des charadesignes beaucoup plus sympas. Que ce que j'ai vu sur le film. Le trait est très joli. Et je le trouve assez bien rythmé. Pour le coup. Donc. Un manga. Du mois. Mais si je devais vous recommander quelque chose. C'est vraiment le roman. Qui est plutôt bien traduit. Qui a une très jolie édition. Avec un joli jaspage vert. Enfin. Il y a un effet sur le miroir. Sur la couverture. Très très joli livre. Avec la couverture cartonnée et tout. Il est trop lourd pour lire dans le bain. Mais. A part ça. C'est un joli livre à avoir dans sa bibli. Donc si vous devez investir dans une chose de cette licence. Lisez. Lisez le roman. En fait. Franchement. Il est très très chouette. On se laisse prendre. Et tous les plot twists. On m'a dit en fait. Les gens qui ont vu le film. On dit. Oh putain. Elle est trop relou. Ils enchaînent les trucs. Ça nous facilite. Enfin. Ça nous facilite trop les choses. Tout ça passe très très bien en roman. Donc. Avant toute chose. Avant de vous attarder. Que ce soit sur le manga ou sur le film. Essayez le roman. Si vous accrochez pas. Peut-être passer par le manga. Mais le film. Ce serait en dernier recours. Vraiment. Vous tapez pas ça. Il a l'air affreux. J'irai le voir pour la science. Mais je pense pas que je me trompe. Euh. Voilà. C'est mon avis. J'aime beaucoup beaucoup cette licence. Je la trouve très intéressante. Je vous ai rien dit sur le contenu. Mais ça parle en gros. De. Harcèlement. De. De difficultés scolaires. De décrochage scolaire. En fait. De phobie scolaire. Et c'est très très bien fait. Et je pense que c'est un message. Dont la société japonaise a peut-être besoin. Vu la pression scolaire. Qui a l'air toujours très omniprésente. Qui est extrêmement pertinent. Mais qui peut nous parler aussi. Parce que. C'est quand même un gros tabou. Les enfants qui peuvent plus aller à l'école. Parce que le système est fucked up. Et que. Il écrase les individualités. Il écrase. Il écrase les enfants en fait. C'est vraiment une usine. A écraser les gens. Et je pense qu'absolument. Mais. Absolument. Tout le monde a un traumatisme scolaire. Tout le monde. Même les bullies. À un moment. Ils ont dû se faire boloss. Genre. Parce que notre système scolaire est horrible. Euh. Voilà. Donc. Oui. Et le système japonais. Mais bon. C'est. J'ai vraiment beaucoup beaucoup pas aimé le roman. Donc. recommandations absolues. Le manga très sympa aussi. Mais. N'allez pas voir le film avant de les avoir lus. Euh. Est-ce que je peux me permettre une petite parenthèse. Ouais. Alors. Euh. Le réalisateur du film. Il a fait un film que j'ai adoré. Qui s'appelle Misoku Sai. Donc. Ouais. Il est sympa Misoku Sai. Euh. Bon. Après il a fait Wonderland. Le royaume sans pluie. Qui était pas terrible. Qui était nul à chier. Il était nul à chier. Bon. Voilà. Il était nul. Donc. Alors. Est-ce que. Je voulais d'ailleurs te poser la question. Euh. Est-ce que pour toi le roman c'est un bon manga. C'est un bon roman de CDI. Oui. Oui. Je pense. Totalement. Tu peux le mettre au CDI. Je pense qu'il est très accessible. Très sympa. Très prenant. Et c'est des thématiques qui pourront parler. Bah. Notamment aux gamins qui se réfugient au CDI. Donc. Ok. Parce que quand je passe beaucoup de temps au CDI. C'est généralement que ça se passe pas trop trop bien à côté. Ou alors parce que tu surkiffes la dame du CDI. S'il te plaît. Laisse mon petit ego. Ah. Mais je pense que les deux sont pas du tout incompatibles. Moi j'ai toujours surkiffé les dames du CDI. Voilà. Désolée pour cette petite parenthèse. Mais ouais. Non. Recommandations. Mais oui. Les profs qui ne protègent pas à les harceler et qui s'en foutent. Bah oui. Mais après. En même temps. Les profs sont tellement aussi malmenés par l'éducation nationale. Moi j'ai que des potes en burn out quand ils s'y sont frottés. Bah. Les dames du CDI ont l'air de survivre. Mais. On survit. Doucement. Yep. Alors. Les fées. Le roi dragon. Et moi. En chat. Manga de l'année. C'est une série que je surkiffe. C'est du Isekai. Il y a une nana qui est invoquée. Avec une autre nana. Elle est prise pour. Elle est malmenée. Et elle trouve refuge dans un autre pays. Et on découvre qu'elle est surcheatée. Parce qu'elle est bénie des fées. C'est une enfant chérie. Des fées. Et euh. Bon bah. Dans cet homme là. T'as la fin d'un gros gros arc. C'est la guerre. Euh. Les gouvernants qui ont invoqué l'héroïne. Et son ami entre guillemets. Décident d'aller castagner le peuple voisin. Et c'est un échec total. T'as pas de gros baston épique. T'as plutôt de la stratégie. Avec un traitement essentiellement humoristique. De la violence. Euh. Je pense qu'ils ont fait ça. Pour essayer de. De dire. Enfin. Ça reste un récit. Un peu léger. Donc ils voulaient pas que la guerre. Ce soit une vraie guerre. Entre guillemets. Je mets des grosses guillemets. Euh. Mais. On a dans ce tome là. La confrontation finale. Entre l'héroïne. Et euh. Son amie. Entre guillemets. Et euh. Bah. L'héroïne constate que bah. Parfois tenter de discuter avec quelqu'un. Bah. C'est la garantie de parler à un mur. Aucune remise aux questions. Aucune réflexion. Aucune empathie. Euh. Mais. Voilà. Cette satanée page de l'existence. De notre héroïne. Est désormais. Tournée. Retour. A la vie normale. Entre guillemets. Et. Bonjour. A de nouvelles aventures. Elle a l'air chouette cette série. Les couvertures sont adorables. Je t'en emprunterai peut-être. Quand j'aurai une vie. Oh mon dieu. Mvic. J'ai déjà été enfermée deux fois. Dans un CDI. Oh mon dieu. Mais il faut vraiment que j'évite ça moi. Ah bref. Vie de rêve hein. Moi j'aurais trop kiffé. Bah. Si. Si. Si le CDI a des toilettes. Parce que si t'es enfermée au CDI et qu'il y a pas de toilettes. Quand Takagi me taquine. Bah. Manga de. Manga du moi. C'est. Takagi. Elle aime bien taquiner son camarade de classe. Euh. Mais. Elle devient de plus en plus entreprenante. Euh. Et. Son camarade de classe. Le lui rend bien. Avec de jolies petites attentions. Tu. Tu vois que là. Après. Après dix. Après dix huit tomes. Enfin. Tu vois que ça commence. Ça peut évoluer. T'as un chapitre sur la Saint Valentin. Qui se concentre sur des camarades de classe. Des personnages principaux. Et surtout sur l'amitié féminine. Avec une pointe d'humour. J'ai bien aimé ce petit chapitre. Et on sent venir la fin de la série tout doucement. Sans qu'il y ait une impression de réchauffer. Franchement c'est une série qui. Enfin. Selon moi. Du début à la fin. Euh. A aucun moment j'ai été lassée par les taquineries. Ok. Alors. Ah. Don't call it a mystery. Enfin. Oh là là. J'adore cette série. Tu l'avais lu ? Pardon ? Euh. Tu l'as lu ? Bah évidemment. C'est une de mes séries préférées. Oh oui pardon. Pardon. J'adore euh. J'adore euh. Comment il s'appelle ? Totono. Totono. Le meilleur détective. C'est vraiment. L'autrice elle a vu Sherlock. Elle était comme je peux faire mieux. Et elle a fait mieux. C'est bien mieux que Sherlock. C'est genre Sherlock Holmes. Mais avec de l'empathie. Et des connaissances en sociologie. Parce que Sherlock Holmes de base. Il est vraiment trop con. Libéral. Capitaliste. Tout ce que tu veux. Il a aucune connaissance en sociologie. Lui c'est vraiment le Sherlock de gauche. Il est fin sociologue. Fin psychologue. Tout en étant complètement pareil. Codé. Autis. Neuroa. Il est adorable. Il est vraiment très 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 mignon. Et en même temps très très décalé. J'adore ce héros. C'est vraiment ce qui fait toute la sauce du truc. Il y a des histoires méga glauques. Et en même temps méga bien pensées. Et un héros trop trop mignon. Du coup bah t'es quand même content. C'est comme euh. Il y a vraiment euh. Je crois que c'est dans le tome. Un. C'est dans le tome un. Qui fait son curry. Et il est comme euh. Ah là là. J'ai laissé mon curry. Et ben cette série. Ça fait l'effet d'un bon curry. Tu retournes chez toi. T'as ton bon curry. C'est cette série qui sort. Et t'es comme. Ah Totono. Mon bon curry. Euh. En plus j'adore son design. Avec ses jolis cheveux bouclés. Il est très beau. Mais oui. Meilleur enquêteur. Meilleur héros d'histoire d'enquête. Il se la pète pas du tout. C'est pas un vieux mec toxique. Qui se la pète avec sa logique là. Avec tout ce que j'adore de Sherlock Holmes franchement. Il a vraiment niqué les enquêtes. Et la façon dont on les conçoit. Et Totono. C'est un peu l'équivalent d'un inspecteur Barnaby. Qui va tout résoudre avec sa finesse psychologique. Et ses connaissances en sociaux. Donc euh. Moi je suis très client. Car je pense qu'on peut résoudre les enquêtes aussi. Sans utiliser la police scientifique. Mais avec ce genre de. De raisonnement. Voilà. Le Sherlock de gauche. On est très content. Non puis chaque enquête touche à une thématique. Plus globale de la société japonaise. Des questions de sexisme. De rapport aux enfants. De rapport à des. Enfin des éléments de l'égalité. Enfin bref. C'est intéressant quoi. Très renseigné. T'es d'accord avec moi en mangas de l'année ? Tout à fait. Ouais. On est d'accord. On vous recommande Totono. Supercube. Alors Supercube. Tu peux le mettre dans Book of. J'ai fini par en avoir un peu marre de la. De la série. Euh. Alors c'est une série qui est intéressante. C'est une nana qui. Qui est littéralement abandonnée par. Par sa famille. Et qui découvre en fait. Et qui se découvre une passion pour. Le deux roues. Le Supercube. Le. Le scooter japonais. Ou le. Le. Solex japonais. Je ne sais pas. Je ne suis pas. Je ne connais pas le truc. Le cyclomoteur japonais. Voilà. Donc si. Si. Si vous êtes expert en la matière. Vous avez le droit de me jeter des petits cailloux. Je suis nulle. Je suis nulle dans le. Sur ces sujets. Donc là. On a plus d'autres. De nouveaux personnages. Qui viennent. S'ajouter. C'est. C'est vraiment de la tranche de vie. Où on apprend. En fait. A. A s'enjailler. Avec un. Avec un. Deux roues. Comment on lutte contre le froid. Comment faire quand on n'a pas le matos adéquat. Etc. Tu apprends du. Du vocabulaire technique. Mais. Bon. Moi. J'avoue. Que la série. Me parle pas suffisamment. Pour que je continue à la suivre. Donc. C'est parti. A book off. Yes. Alors. Interspecies reviews. Manga de l'année. C'est le trip. C'est le trip advisor du cul. C'est des. Ça se passe dans. Ça se passe dans un monde de fantaisie. Ou des. Ou des. Des aventuriers. Pour. Pour arrondir leur fin de mois. Fond des critiques. De maisons closes. Avec des créatures magiques. C'est très très beau. Mais ça me fait beaucoup rire. Là. Dans ce tome là. T'as. Du lore. Qui vient. Oui. Parce qu'il y a une intrigue principale. Sachez le. Et bon. Bah là. L'intrigue principale. Elle prend un peu de place. Euh. Mais. Rassurez-vous. En attendant. Ça. Tringle. Aussi. Dans les grandes largeurs. Vous aimez le casino. Il existe un bordel. Sur ce thème. Vous vous intéressez plutôt. A la sexualité. De créatures. Très particulières. Les mentes religieuses. Et les sirènes. Sont là. Pour ça. Et. J'ai même appris. Du vocabulaire scientifique. Sur les. Sur les espèces. Qui changent de sexe. En cours. En cours de vie. Tu vois. Ce qui se passe. Avec les poissons clowns. Ouais. Bah. Il y a un terme. Et puis. Pour l'inverse. Et l'inverse. Des poissons clowns. Bah. T'as un autre terme scientifique. Voilà. Moi. Je sais le nom. Du tentacule pénis. Du poulpe. Ah bah. Vas-y. C'est l'ectocotyle. Bravo. Oh mon dieu. Eh. Franchement. Vous allez vous coucher moins bête. Ce soir. Vous avez appris plein de trucs. Comme. Comment prononcer. Et. On en apprend aussi plus. Sur les espèces. Végétales. Et leurs fantasmes. A base de pollinisation. Et. Bon bah. Le défaut que j'ai. Avec cette série. C'est que. L'humain. Et l'elfe. Du groupe. Mais. Il y a d'autres personnages. Qui viennent. Contrebalancer ça. Et. Si. Vous voulez. Niquer. Dans votre bouquin de cul. Illustré. Préféré. Bah. Sachez. Que c'est aussi possible. Via la magie. Il y a une maison close. Pour ça. Oh my god. Oui. Ça c'est sympa. Alors. Jumbo Max. Alors. Jumbo Max. C'est. Un pharmacien. Qui se retrouve. Impliqué. Dans un. Dans une histoire. De. Création. De. Viagra. Viagra. Viagra illégal. Et. Qui. Lui. Il a de très bonnes intentions. Mais. Bah. Les gens qui sont dans son groupe. Non. Et. C'est un. C'est un thriller. Euh. Le héros. Se fait royalement rouler. Dans la farine. Alors qu'il pensait. Cesser la fabrication. De cette fameuse. Pilule miracle. Contre l'impuissance. Contre l'impuissance. Il est menacé. Par. Les membres. De son. De son. Crou. La police. Commence à fourrer son nez. Dans le business. Et. T'as toute un. Un. T'as toute une. Une discussion. Sur. Euh. Après tout. Est-ce que ce qu'il fait. N'est pas utile. Est-ce qu'il rend pas les gens heureux. Et. Est-ce qu'on sait à quel point. Et. Moi je sais à quel point. Ce sentiment est nécessaire. Pour avoir conscience en tout. En. En soi. Quand tu te sens utile. En fait. Mais. Est-ce que cette utilité. N'est pas dangereuse. Surtout que. Bon bah. Jusqu'à preuve du contraire. Il y a deux cadavres au compteur. Dont un imbécile. Qui a fait une surdose. Du médicament. Alors qu'il n'en avait pas besoin. Tu sais. Les gens qui prennent du viagra. Alors qu'ils ont pas besoin. De prendre du viagra. Ouais. Ah bah. Vous finissez avec. Une crise cardiaque. Bravo les loulous. Euh. Alors. Bon. Alors. J'ai quelques interrogations. Sur l'aspect. Vite famille. Du héros. Euh. Maintenant qu'il a ce fameux médicament. Euh. Parce que. Il s'est marié avec une femme. Qui a déjà des enfants. Qui a déjà une enfant. Ils sont. Ils couche jamais ensemble. Et maintenant qu'il a ce médicament. Il. Il essaye pas d'en discuter avec sa femme. Enfin. J'ai l'impression que. Il discute jamais avec sa femme. En fait. De ses problèmes. Et. Euh. Bon bah là. Tu sens à la fin du tome. Que ça va pas rigoler par la suite. Et. J'attends de voir. Hum. Ouais. Bon. C'est Breaking Bad. Mais avec du viagra quoi. Ok. On l'a mis où ? Euh. Alors. Pardon. Je le mets dans By Me Maybe. Ouais. Je me doutais. Ok. Bah. Ah. Oh non. Oh là là. Ça revient au début. Oh non. Ah. C'est quand il y a trop de titres ça. Je suis désolée. Alors. Non mais t'inquiète. Alors. On va repasser au suivant. C'est quoi ? C'est. Pourquoi attendre ? C'est pourquoi attendre ? Non il y en a un avant avec. C'est là. Nos 7 enfants. Je sais pas quoi. Ah. Oui. Le roi démon et moi. Mais nos 10 enfants. Alors je vais vous le chercher. Parce que j'ai la flemme de faire les manips. Le roi démon et moi. Et nos 10 enfants. Alors vas-y. Dis moi tout sur ça. Euh. Bon bah c'est une nana qui est invoquée dans un autre monde. Elle doit devenir la mère des enfants du roi démon. Euh. Jusqu'à présent elle avait ses enfants sans sexe. Par la magie. Et par plein de méthodes différentes. Mais bon bah gros spoiler que je... Gros spoiler pardon que je cache pas. Il y a enfin une grossesse normale. Dans cet homme. Et euh. Après toutes ses aventures. La famille s'agrandit. Euh. Et donc au final là. Elle en est à 9 enfants. Ok. Et euh. T'as d'autres personnages. Et la famille s'agrandit. Pas qu'avec les bébés. Parce que t'as les grands-parents euh. Du roi démon. Enfin. Non pas. Les grands-parents des enfants. Qui sont en fait les parents du roi démon. Qui euh. Qui reviennent. Euh. Et euh. Bon bah. Ça parle toujours des contraintes et des joies. Que euh. Les familles. Que la grossesse et que les familles euh. Peuvent impliquer. L'objectif principal de l'héroïne reste de protéger ses enfants. Et de leur éviter de devenir des armes de guerre. Parce que euh. Les antagonistes. C'est à dire les humains. Dans ce monde là. Euh. Les antagonistes ne l'entendent pas de cette oreille. Euh. On entend les tambours de. Les tambours de guerre au loin. Mais en attendant. On danse. On teste des potions qui font rajeunir. Et on chasse le fantôme. C'est une série très euh. Très humour euh. Avec de l'humour un peu euh. Un peu. Un peu facile. Mais ça marche très bien sur moi. On le met où ? Euh. Pardon. Euh. On le met où ? Euh. Euh. Zut. Qu'est-ce que j'ai fait ? Euh. Euh. Pardon. Alright. Ensuite c'est le machin. Pourquoi attendre ? Pourquoi attendre ? Donc euh. C'est l'histoire d'une jeune fille un petit peu. Euh. Comment dire. C'est pas une. C'est pas une pouf. Mais euh. Est-ce que t'as un autre terme pour ça ? Une pétasse ? Ouais. Voilà. Bon. On va laisser. Mais. Une pétasse mais pas trop pétasse. Une cagole. Une cagole. Voilà. Ah c'est parfait. J'adore. Donc c'est l'histoire d'une cagole. Euh. Tu peux le mettre dans ça fait le boba. Donc euh. C'est l'histoire d'une cagole qui tombe amoureuse d'un intello fils de bourge. Et euh. Elle veut. Enfin. Ils sont amoureux. Mais lui euh. Il vit dans un cadre extrêmement strict. Et il lui dit euh. Ok. On sort ensemble. Mais euh. On couche pas avant que j'ai 18 ans. Ah ouais. Et la nana elle fait. Ok. Si tu veux. Euh. Mais c'est vraiment une comédie. C'est. Et euh. L'aspect romance est là. Mais c'est surtout une comédie pure. Avec de l'humour débile. Et des personnages débiles. Dans ce tome là. Nos deux tourtereaux sont toujours aussi bêtes. Mais attachants. Euh. Ils se comprennent pas tout le temps. Mais ils font des efforts. Et toutes les occasions sont bonnes. Comme une sortie scolaire aux sources chaudes. Pour euh. Bah pour euh. Approfondir leur relation. Euh. L'héroïne fait tout ce qu'elle peut pour se faufiler dans l'emploi du temps de ministre de son chéri. Euh. Et euh. Bah par exemple. Un des revendissements de la série. C'est qu'elle passe l'examen pour devenir une domestique de bonne famille. Pour squatter directement chez son cher et tendre. Et euh. Bah tout. T'as toutes les blagues. T'as toutes les blagues attendues sur les euh. Ah comment ça s'appelle. Les maids. Voilà. T'as toutes les blagues attendues sur les maids. C'est. C'est très bien. Alright. Du coup tu l'as mis où ? En ça fait le boba. Ouais. Ça fait le boba. Alors en suivant nous avons Must. Un truc avec Must. Euh. Suicide Girl non ? Euh. Non. Avant il y a un truc avec Must. Avec euh. Un couple. Ah. Euh. Sois ma Muse. Ah. Sois ma Muse. Bon bah. Je pensais que c'était un manga sur la mode. Mais en fait c'est une romance. Enfin c'est surtout une romance. Et pas vraiment un manga sur la mode. Donc j'ai arrêté la série. Ça a fini chez Bukov. Euh. Là les deux. Les deux peu tuyaux se rapprochent. Et deviennent de plus en plus possessifs. Euh. Même si c'est surtout le personnage masculin qui en tient une bonne couche hein. Petit Florillage. Ne te promène pas seul. Tu risques de te faire draguer par des ateliers. Ne porte pas cette robe. Elle te rend trop belle. Ah. 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 Puis il y a cette scène qui me rappelle tellement Tokyo Mew Mew. Je t'offre un collier parce que t'es un peu mon animal de compagnie. Et que je veux montrer au monde entier que tu m'appartiens. Ah là. Non. Mais pas mignon. Pas du tout. Du coup c'est Bukov. Ouais. Non. Donc franchement. Moi je voulais la mode. Donc euh. Bah j'ai pas la mode. Donc ça va à Bukov. Voilà. Suicide Girl. Alors. Suicide Girl. C'est un Magical Girl sur le thème du suicide. Voilà. C'est. Euh. Ça. Alors. Je dois dire que l'éditeur français fait tout pour euh. Pour bien cadrer hein. Il y a. Dans le premier tome il y avait le numéro euh. D'aide. Si tu as des pensées suicidaires. Le. Il y a vraiment un gros machin marqué. public averti. Et euh. Les volumes sont film. Enfin. Sous plastique. Donc tu peux pas les feuilleter comme ça. L'éditeur fait vraiment gaffe. Euh. Donc euh. Suicide Girl euh. Bah. By me maybe hein. Toujours. Euh. Pou pou pou. By me maybe. Euh. Alors. Dans ce tome là. Tu. Tu as une troisième Magical Girl qui débarque. Et. C'est encore une lesbienne. Donc il y a déjà deux. Deux lesbiennes dans le crew. Là t'en as une troisième. Je vais finir par croire que tous les habitués du. Du. Du suicide café sont des lesbiennes. Même le papy moustachu qui tient le café. Il pourrait. Parfait. Oui. Et euh. Bon bah euh. Ça. Ça. Ça reprend le schéma classique des Magical Girls. On caractérise la nouvelle arrivante. Et on permet à nos héroïnes de s'allier pour combattre. Et euh. Bon bah là. Dans ce tome là. Ça parle de. Du suicide amoureux. Hum. Le. C'est classique pour les lesbiennes. C'est une grosse thématique du Yuri. Voilà. Je le mets où ? Euh. By me maybe pardon. Peut-être tu me l'as déjà dit. Excuse-moi. J'ai un peu décroché. Non mais c'est pas grave. Il se fait tard. On a bientôt fini. Ouais. Plus que deux. Le dernier c'est Holy Grail. Je ne sais pas quoi. Euh. Non il y en a encore un autre. Non ? Ouais mais c'est moi qui en parle. Ah oui pardon. Excuse-moi. Oh je suis désolée. Il y a zéro soucis. Genre vraiment. Alors. C'est The Holy Grail of Eris. Oui. Alors. The Holy Grail of Eris. Euh. Tu me le mets dans. Euh. Ça fait le boba. Ça fait le boba. Yes. Alors. Oly Grail of Eris. C'est une jeune fille de bonne famille. Gentille. Propre sur elle. Qui euh. Bah se fait littéralement hantée. Par le fantôme d'une peste. Qui est morte il y a quelques années. Et qui souhaite se venger. Et donc euh. Elle a été victime d'un complot. Et bah les deux font la paire. Pour euh. Faire la lumière. Faire la lumière. Mettre toute. Faire toute la lumière. Sur cette fameuse. Sur ce fameux complot. Donc là. Dans ce tome là. On prend le thé. En compagnie de Harpie. Parce que. Histoire de laver le linge sale. En privé. Ces dames de la noblesse. Convoquent l'héroïne. Pour la mettre en pièce. Trop bien. Et euh. Bah ouais. Et c'est à ce moment là. Qu'on se rend compte que euh. L'héroïne et son. Bah son double. Son fantôme. Enfin euh. Scarlett. Constance. Et Scarlett. Ont noué un lien extrêmement fort. Et qu'elle se complète parfaitement. T'as même un moment. Une petite illustration. Qui fait euh. Qui dit euh. Qu'il y a une suggestion de sentiments amoureux entre elles. J'ai trouvé ça assez sympa. Euh. Euh. L'allié principal de ces demoiselles. Veille au grain. Et euh. Il y a une nouvelle allié qui débarque. Donc euh. Accessoirement. On a l'héroïne qui est présentée à la famille royale. Et qui doit se coltiner la rivale de Scarlett. Qui est une princesse au caractère ambivalent. Et épuisante. Et euh. Bah. Notre héroïne. Qui connaît pas mal de mésaventures. Attire les vautours en mal de scandale aristocratique. Et t'as une petite partie qui parle du fossé. Entre le peuple et la noblesse. Alors c'est très très survolé hein. Ça parle de personnes qui sont engluées dans leur propre vision des choses. Euh. Mais au moins ça aborde le côté euh. Le côté gouffre entre le peuple. Enfin les rôturiers. La rôture et la noblesse. Euh. Par contre je dois signaler qu'il y avait plusieurs coquilles. Qui ont vraiment assez gâché ma lecture. C'est dommage. Euh. J'espère que ça va s'arranger dans les euh. Dans les tomes suivants. All right. Alors. Non bah non. On va pas. Le dernier c'est Améro Paradox. Améro Paradox. Oui. C'est un BL euh. Euh. L'ancienne. Ça a été. C'est sorti dans les années. Ça a commencé à sortir dans les années 2010. Et là du coup bah il y a un tome qui ressort tous les. On en est au combien là ? Aux 8. Aux 8. C'est pas le 6. Le 6. Ouais on va. Ah non il y a pas de 8. 6 ça doit être ça. C'est euh. 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 Natumelissake. C'est une des premières autrices que j'ai découverte qui avait vraiment sa patte en BL. C'est extrêmement codifié et elle fait tout le temps la même histoire. A savoir deux mecs qui se détestent et qui finissent quand même ensemble. Notamment un qui est froid et un qui est hyper expressif et excité et euh. Bah écoutez ça fait ça fait le boba. Voilà c'est vraiment du BL qui fait le boba. Qui avait quand même à l'époque où il est sorti. Qui était plutôt du haut de la pile. Et qui aujourd'hui bah je dirais n'a pas grand intérêt. Parce qu'il y a beaucoup de titres qui sont beaucoup plus quali qui sont sortis entre temps. Mais c'est pas euh. C'est pas le pire que vous pourriez trouver. Et si c'est votre trip. Les gens qui. Les enemies to lovers. Elle fait que ça. Donc tapez Isakuna Tsume et allez chercher ses mangas quoi. C'est. Le dessin est pas extraordinaire. Mais ça va. Il y a quelques trucs toxiques. De tu m'appartiens. La jalousie machin truc. Le contentement est un peu gris au début. Avec le typique du oh la la. Ça m'a fait vachement mal au cul. Euh. Vraiment. Les années 2000 avec. Avec que ça. C'est exaspérant. Genre. C'était pour ça qu'il y avait rules à l'époque. Je sais plus l'autrice. Mais c'était très très bien rules. Une série en 4 tomes. Et genre. J'avais tellement été content que dans ce manga là. Ils disent. Mais pourquoi tu me dis pas si ça te fait mal. C'est pas normal d'avoir mal quand tu fais du cul. Enfin. Parce que c'est pas normal d'avoir mal quand tu fais du cul. Sauf si c'est vraiment ce que vous désirez. Et du coup. Du coup. Ouais. C'est gavant ce genre de tropes. Donc. Il y a des vieux motifs. Datés. Après. C'est vraiment pas le pire que le BL peut produire. C'est pas un truc à base de viols romanticisés. Etc. C'est du enemies to lovers. Et euh. Ouais. Enfin. Ça fait le boba. Littéralement ça fait le boba. Allez-y en vous disant que c'est une vieille série quand même. Et c'est entre un paparazzi et un journaliste. Voilà. Pour le petit gimmick. Euh. On finit un peu sur un prout. Parce que c'est pas une série extraordinaire. Mais moi j'aime bien. Elle a son petit charme. Et puis c'est une des vieilles séries que je suis. Donc euh. Donc voilà. Je vais aller me pioter. Car je suis étonnamment fatiguée. Et. Attends. 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 Il faut que tu fasses de la pub. Miyamoto Kano. Oui. Merci. Pour Rules. Très très bien. Euh. Je fais de la pub. Pour mon livre. Qui est sorti. Euh. Le 7. Septembre. 100% bio. Manga. Il est illustré par Diane Truc. Elle a fait un travail extraordinaire. On a vraiment bien travaillé. C'est un super chouette livre. Euh. Accessible. Bah c'est 8-12 ans en fait. Mais vous pouvez le lire aussi. Euh. J'ai vraiment fait beaucoup de recherches sur les mangas. J'ai juste laissé une erreur sur Tintin. Euh. J'en suis vraiment désolée. Mais ce sera pour corriger aux réimpressions. Et euh. A priori sur le numérique. Et sinon. Bah ouais. Franchement. Il est hyper rigolo. La maquette est super. Et c'était trop chouette de faire ce travail là. Donc euh. Ça parle. C'est documentaire. Donc ça parle du manga. Mais c'est aussi un peu une guerre. Shoujo Shonen. Qui va l'emporter. Bah personne va l'emporter. Puisqu'en fait. Le manga c'est bien plus que le Shoujo et le Shonen. C'est plein de trucs différents. Et c'est un peu ce qu'on découvre avec ce livre. Voilà. Ah. C'était la page de pub pendant que je suis défoncée. Et que je suis comme. Ah. Je suis juste une petite tête qui flotte dans le noir. Courage. Alors vous pouvez l'acheter chez votre libraire préféré. Ouais. Ou à la Fnac. Ou enfin partout quoi. Non. Voilà. Qu'est-ce que le chat dit. Je ne vois plus le chat. Alors. Il y a marqué. Il y a Georges le renard qui fait coucou. Coucou Georges. Yes. Bref. Et bah sur ces bonnes paroles on va se coucher. Ouais. Le replay sera tout de suite dispo. Donc si vous voulez le mettre en fond. Mettez-le en fond. Et puis bah. La bonne nuitée à tous. Merci à toi pour ce live encore une fois de Club manga. C'était très chouette. Euh. Et merci au chat qui a été très réactif. Oui. Merci encore à vous. Et ça me fait toujours autant plaisir de faire ce live avec toi. Yes. La bonne nuitée. A plus.